Salut les WarGamers, c'est Evie de FrenchWave, votre chat de rapport à taille, tuto et live-pature. Aujourd'hui je suis en compagnie de LOL pour la lecture et l'analyse du codex Impérial Night fraîchement sorti qui nous a tous les deux surpris. Gros codex. Exactement puisque déjà on était sur ce qu'on pourrait penser être encore une fois une sous-faction mais Game Workshop continue de surprendre avec un codex de 120 pages qui est juste magnifique. Magnifique et puis il y a plein de belles surprises dedans, on va revoir les Impérial Night sans aucun doute. Ah magnifique pour mettre des culs, c'est ça que tu veux dire ? On va revoir les Impérial Night sans aucun doute. On se retrouve donc les WarGamers pour la lecture et l'analyse de ce super beau bouquin comme on vient de le dire qui fait 120 pages. Qu'est-ce que tu en as pensé en termes d'émotion déjà quand tu l'as ouvert ? Tu es le genre de mec qui aime bien jouer du super lourd, donc qu'est-ce que tu en as pensé même après quelques playtests ? C'est un super beau bouquin, Games continue à nous faire plaisir dans la qualité des bouquins. 120 pages sur l'Impérial Night, c'est surprenant. Inattendu, voilà. Donc que des belles surprises en tout cas de ce côté-là et c'est que le début puisque les autres belles surprises, on va les voir, elles sont nombreuses. Carrément, moi c'est surtout au niveau visuel que j'ai été surprise parce qu'on a deux nouveaux modèles de chevaliers on va dire. Ceux qui avaient été un petit peu dévoilés dans la boîte avec les Necron Forchbane, et là de nouveau très gros en fait puisqu'ils ont surclassé le châssis des IK comme on peut voir ici en rajoutant 4 points de vie et comme c'est des nouveautés ce ne sont que des nouveaux visuels. Et encore une fois on reste dans ce style un petit peu punk au niveau des visuels avec aussi des couleurs des fois très saturées qui vont surprendre en fait puisqu'on va passer sur des fois l'équivalent de photoréalisme à du style BD. En fait ils ont vraiment fait 360 au niveau du style visuel des illustrations et c'est super super cool. Après en termes de puissance on est sur un codex où si on veut le jouer en allié on va pouvoir mixer avec un petit peu ce qu'on veut, soit de la masse et du super lourd à côté ou alors le fait de le jouer au monodex reste complètement possible et là sur la table on va avoir 4-5 figurines. C'est encore moins nombreux que les codex élites qui ont pu sortir dernièrement, je pense au Kultodes, enfin au Kultodes pardon, je pense aux Arlequins même si c'est du faussement élite. Là ça reste jouable et c'est vraiment vraiment sympa. Et en plus comme tu disais les deux nouvelles figurines vont aussi t'apporter un peu plus de maniabilité même sur une liste monodex parce que tu vas pouvoir jouer plein de petits donc un peu plus que 5-6 figurines ou des très gros donc un peu moins de figurines mais une telle puissance. Voilà tu vas pas avoir des listes d'armée ou des schémas d'armée Imperial Knight monotype et ça c'est vachement agréable. Tu vas pouvoir jouer fond de cours que du tir avec des gros châssis dure ensuite 24 à 28 fèves et aussi de la full agression avec les mêmes mais sauf qu'ils ont une tronçonneuse et un point et ça c'est vraiment vraiment cool. Pour rentrer un petit peu dans le texte je vais lire l'introduction puisque les Imperial Knight sont une faction unique au sein de Warhammer 40000 car leurs armées comprennent en général à peine quelques figurines. Là où les forces des autres joueurs regorgent de fantassins, de tanks ou de monstres, une armée d'Imperial Knight aligne exclusivement de gigantesques machines de guerre bipèdes blindées et lourdement armées. Un seul de ces véhicules peut tenir tête à des régiments entiers. Pilotés par de nobles surentraînés et imprégnés de concepts de chevalerie d'honneur et de fidélité, ces géants de métal brisent les lignes de bataille sans effort, massacrent les troupes adverses par leur salve d'énergie dévastatrice et d'obus explosifs. Ceux qui survivent à ce pilonnage et ne sont pas broyés sous leurs pas sont dispersés par les knights comme des feuilles soufflées par le vent. C'est beau ? C'est beau mais ça fait peur. Ils mettent le ton quand même. En fait c'est exactement ça, c'est qu'à mon avis il y a certaines armées qui vont être complètement dépourvues aussi d'armes pour les gérer. Je pense par exemple à du tyrannine qui a quand même du mal pour gérer des gros châssis endurance 8 ou en tout cas des listes full châssis. À part à la mortal wound qui est fait en général en magie, ça risque d'être compliqué quand même. Ils vont devoir à mon avis jouer sur autre chose que la létalité pour les tomber pour gagner une partie. Peut-être plus sur de l'objectif, ce genre de choses et ça on y reviendra peut-être en fin de vidéo. Soyons clair, on va voir avec l'évolution du méta comment on va se positionner le codex un real knight mais il va être dans la première moitié, aucun doute. Est-ce qu'il sera pas parmi les tops, même en compétitif ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être très embêtées face à lui, comme on va le voir avec les strates d'invue où tu peux monter ton invulnérable, les stratagèmes de tir. Il y a plein de combos qui vont faire que ça va devenir un codex qu'on va voir et qui va faire très mal, qui va faire très peur au Custodesse, au Titiramide. Si t'es pas équipé en tigros, tu vas te retrouver sans rien. On commence à rentrer dans le codex. Comme d'hab, on va retrouver justement les règles qui vont être spécifiques, les règles qui vont être génériques. On commence par les règles génériques qui sont host de knight avec le fait de devoir choisir une allégeance questor, puisque tous les imperial knights doivent allégeance à l'impérium de l'humanité ou au culte de la machine de l'adeptus mechanicus. Même les freeblades, qui n'appartiennent plus à une maison noble, respectent le serment d'allégeance qu'ils ont prêté jadis. On va donc devoir choisir soit une allégeance questor impérialiste, soit une allégeance questor mechanicus. Vous l'aurez compris, l'intérêt c'est si jamais vous voulez par exemple l'allier ou même tout simplement l'assimiler à un culte mechanicus, vous allez pouvoir le faire, et donc bénéficier de leurs stratagèmes et ainsi de suite, ce qui va être très très fort. Oui clair, c'était déjà le cas dans le codex ADMEC, un mechanicus dans lequel les datasheets des imperial knights apparaissaient avec des stratagèmes spécifiques pour les imperial knights, c'était précisé dessus. Là on va en retrouver d'autres spécifiques questor mechanicus, certains vont pouvoir se doubler ou se cumuler. C'est très fort, c'est fluff, ces gros robots, on le voit dans les bouquins ou autres, la maison Taranis ou autres, ce sont des maisons dédiées à Mars ou qui sont sur Mars. C'est fluff, c'est cohérent et on a les deux possibilités avec des avantages au niveau des reliques, au niveau des strates ou même au niveau des maisonnées, des avantages maisonnées, un peu comme les règles de chapitre qu'on va voir après, qui permet d'avoir une vraie identité dans sa maisonnée et dans son allégeance. Alors ça parlait du fait de pouvoir justement appliquer les stratagèmes du codex cul mechanicus, en tout cas qui s'appliquaient au questor mechanicus, de pouvoir les appliquer justement aux figurines qui vont avoir cette allégeance là aussi au niveau de ce bouquin. Mais c'est aussi les auras, le fait par exemple que certains personnages puissent réparer des véhicules, là ils pourront le faire si on choisit justement de les rapatrier en questor mechanicus. Et donc ça, ça va être assez fort. Si jamais on décide d'être questor impérialis, on va devoir choisir une maisonnée. Comme tu l'as dit, on va avoir l'équivalent des traits de chapitre, mais ça on y viendra quand on parlera des règles qui vont être spécifiques, puisque là on va déjà devoir choisir une maisonnée juste pour les airs d'effet, qui vont pouvoir nous apporter des traits de seigneur de guerre ou tout simplement certains petits, certains zikas qui ont pour but de buffer les autres. Pour ceux qui ne veulent ni rejoindre une allégeance questor, une allégeance questor impérialis ou une allégeance mechanicus, il y a la notion de Freeblade qui sont un petit peu des solos, je ne sais pas, des renins, des renins, c'est bien, qui vont avoir des règles un petit peu spécifiques. Eux ne vont malheureusement pas avoir justement de traits de chapitre, on le verra dans les règles spécifiques, mais en tout cas vont avoir des petites règles qui vont être spécifiques à Freeblade et qui en plus de ça, il faut le noter, ne cassent pas le fait d'avoir un détachement mono questor. On voit aussi sur cette page justement la liste des équipements optionnels des Imperial Knights, sous-entendu des armes de Carapace. On va tout de suite justement parler de ce petit arsenal puisqu'il n'y a que trois armes possibles, puisqu'on va avoir la nacelle lance-missile Iron Storm qui vaut 16 points, qui est lourd D6, force 5, paie à moins 1, damage 2 et qui peut tirer sans ligne de vue. On va ensuite avoir la nacelle lance-roquette Storm Spears qui est lourde 3, force 8, paie à moins 2, damage D6 pour 45 points, donc assez cher quand même. Et ensuite l'autocanon Icarus Jumelet, qu'on connaît déjà, qui est lourd 6, force 7, paie à moins 1, damage 2 pour 30 points. On verra qu'on ne recommande pas nécessairement de les utiliser sur les Ica, puisqu'en tout cas si on veut jouer en monodex, on va quand même devoir faire des choix, puisque mis bout à bout, ce genre de petite option nous empêchera peut-être d'en prendre un de plus. Clairement, après c'est sur ce type de codex, où on va avoir des sacs à points de 4, 5 figurines, donc on va sûrement se retrouver avec 30 points ou 40 points ou 50 points pour finaliser une liste et rien pouvoir mettre. Donc c'est là où on va aller les chercher. Ou dans des optiques très spécifiques, ça veut dire avoir un gros Ica, peut-être en allié, full tier, donc avec une nacelle Iron Storm ou Storm Spear pour avoir une mission dédiée anti-véhicule ou anti-élite, ou un Icarus parce qu'on a peur de tomber sur deux volants. Voilà, ça ne va plus être dans cette logique-là. Il n'y a que les Questorys, donc la classe du milieu, qui sont ni les Armiger ni les Dominus qui vont pouvoir les avoir. Comme on le verra, le coût en points a diminué, pas de ces armes-là, ou très peu. Le but va être d'aller remplir des petits slots de points pour avoir un Ica full buffé ou avec une mission bien spécifique. Exactement, à confirmer un rôle au sein de sa stratégie. On passe maintenant aux règles qui sont spécifiques avec la puissance des mondes de Knight et différentes aptitudes. La première est Lance de Knight. Si votre armée réglementaire choisissait une figurine dans chaque détachement super lourd Imperial Knight de votre armée, chaque figurine choisie gagne le mot-clé Personnage. Toutefois, le bonus de commandement de chaque détachement super lourd Imperial Knight devient aucun, à moins de comprendre une combinaison d'au moins 3 unités classe Questorys et ou classe Dominus. Sous-entendu, les moyens ou les gros, mais pas les petits, qui sont les Warmingers, qui eux, comme on disait tout à l'heure, sont apparus dans la boîte Forgebane. Là, clairement, c'est un point très important. Donc, si on ne choisit pas au minimum des Questorys ou des Dominus, on ne gagne pas de point de commandement, même si on est sur un détachement super lourd. Avec donc 3 super lourd pour 3 PC. Exactement. Parce que tout de suite, l'arrivée des petits, on va voir leur baisse en points. On pourrait se dire, c'est super, je vais jouer plein de petits escadrons de petits que je vais multiplier en doublant ce détachement-là pour avoir plein de petits robots très rapides et qui tirent fort, voire qui tapent pas mal. Le problème, c'est qu'on n'aura que les 3 points de co. On va vite se rendre compte que ça va être trop peu. On est sur un contexte qui va être très consommateur, justement, pour avoir cette latitude, pour compenser le nombre, pour ça, ou en tout cas, pour appuyer là où ça va faire mal, ou au contraire, pour lever le bouclier au bon moment. On va vraiment devoir avoir pas mal de points de commandement. Ensuite, on a commencé à en parler tout à l'heure, ça va être la règle tradition de maisonnée. Le fait de devoir choisir une maisonnée qui va nous apporter l'équivalent de trait de chapitre, de vaisseau monde, de cette eau, et ainsi de suite. Ou alors le fait de choisir tout simplement des Freeblades. On l'a vu tout à l'heure, les Freeblades ne cassent pas, justement, les détachements mono-maisonnées. Et donc, justement, nous vont nous permettre de pouvoir avoir 3 gros, avec justement 2, par exemple, d'une maisonnée, et un Freeblade, pour avoir un petit peu plus de latitude et bénéficier des 3 points de commandement. On commence, justement, maintenant, à choisir les différents types de maisonnées. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va devoir faire un choix entre les Questors Impérialistes et les Questors Mechanicus. Ça va donc nous faire, au total, un certain nombre de choix à faire. On commence par les Questors Impérialistes avec la Maison Thérine, vaillant guerrier. Pour déterminer la distance à laquelle une unité avec cette tradition de maisonnée advance ou charge, jeter un décis supplémentaire et défausser le résultat le plus bas. Au niveau du trait de Seigneur de Guerre de la Maison Thérine, ça va être, vous pouvez relancer le jet de charge raté pour votre Seigneur de Guerre. Et là, tu te dis, c'est assez séduisant quand même, puisqu'on va le voir, mais tout à l'heure, parmi les différentes Nights de taille moyenne, pour moins de 400 points, on peut avoir des vrais spécialistes du corps à corps qui vont meuler. Et tu pourrais dire que même avec un déploiement standard, où on est à 24 pouces l'un à l'autre, c'est quand même des cocos qui vont bouger de 10. Si on advance, on va pouvoir les faire bouger jusqu'à 16. On a un petit stratagème qui nous permet d'advance et de charger. Et en plus de ça, là, on sera capable de jeter 3D et de retirer le plus bas. Donc, on peut quand même faire une charge à 25-26 tour 1. C'est possible, en tout cas. Avec le trait de Seigneur de Guerre, tu peux être sûr, en tout cas, que si c'est ton Seigneur de Guerre, il peut même relancer sa charge. Sur 3D, ça maximise. Et en plus, petit strat spécifique dont on va parler maintenant à la Maison Thérine, Gloire et Honneur, utilisez ce stratagème après qu'une unité Maison Thérine de votre armée a combattu à la phase de combat. Cette unité peut combattre une fois supplémentaire à cette phase. Donc, clairement, par exemple, en allié, un Galon, donc un spécialiste corps à corps, qui va foncer ligne droite avec le stratagème pour re-roll, enfin, pour advance et charge, plus ce stratagème-là, même s'il coûte 3 points de commandement, peut faire que ton adversaire va se retrouver avec un Nika au milieu de son camp qui tape comme un gros bourrin et qui va devoir gérer. Carrément, qui tape comme un gros bourrin en modo cible et aussi avec un piétinement qui peut faire 12-15 attaques, dépendamment de comment il va être équipé. On est d'accord. Donc, non, c'est vraiment bien. C'est un Nika qui, comme tu l'as cité, en tout cas pour celui-là, ne coûte que, justement, pour aussi donner le niveau en valeur en points, on va dire, de ce codex, que 354 points. C'est le moins cher des Nika, c'est le spécialiste du corps à corps. Et tu peux te dire que juste pour mettre la pression toi à son adversaire, c'est même pas un gros sacrifice en termes de budget dans sa liste. On est d'accord. Ça n'empêche pas d'avoir à côté des bataillons ou des détachements, faire de lance ou autre, sur de l'admègue, sur de l'astra, voire sur du SM. Voilà. En ayant une grosse menace de corps à corps que l'adversaire va devoir gérer, 24 pèves, une invue à 5 qu'on peut augmenter à 4, voire à 3. Voilà. C'est une vraie pression. C'est une maison qui est sympa. En impérialiste, ça fait partie sûrement des maisonnées les plus intéressantes. On va voir les autres. J'enchaîne avec la maison Griffith. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque d'une figurine avec cette tradition de maisonnée lors d'un tour où elle a chargé ou a effectué une intervention héroïque. En outre, une figurine avec cette tradition de maisonnée peut effectuer des interventions héroïques comme si elle était un personnage. Au niveau du trait de seigneur de guerre qui est rattaché justement à Griffith, juste après que votre seigneur de guerre a terminé son mouvement de charge, vous pouvez utiliser une unité ennemie à 1 pouce ou moins et jeter un des 6 sur 4 plus. Celle-ci subit des 3 blessures mortelles. Anecdotique pour son trait de seigneur de guerre. Maintenant, peut-être aussi anecdotique sur le fait d'ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de ces figurines. Oui. Clairement, il y a des maisonnées beaucoup plus intéressantes, on va le voir. En Impérialis, on a déjà vu le Thérine. Il y en a d'autres qui arrivent. Gagner la notion de personnage, on va se rendre compte qu'en fait, en Nika, il y a plein de manières de gagner le titre personnage. Donc, de pouvoir faire des interventions héroïques. Donc, voilà. Moi, personnellement, ce n'est pas ma préférée. On n'a pas à Alice et ce n'est pas ma préférée. Non, clairement. On enchaîne avec les maisons Auk-Schrude. Les figurines avec cette tradition de mise en ait doublent leur nombre de PV restants pour déterminer les caractéristiques à utiliser sur le tableau de dégâts. Je viens avec toi pour mettre le pouce. Parce qu'en fait, on va se dire que c'est quand même assez dur de coucher un Nika. Et souvent, les gens, leur stratégie va être justement de les abîmer pour se faire toucher sur du 5. Tu vas te dire, attends, moi j'ai moins un pour être touché, ça passe à 6 ou ainsi de suite. Et bien là non, mon pote. Il va falloir que tu lui fasses descendre sous la barre des 13 PV, c'est ça ? Oui. Pour avoir le premier panier dégressif. Donc, c'est vraiment, vraiment bon. Ensuite, le trait de seigneur de guerre des spécifiques Auk-Schrude, c'est au début du premier rang de bataille, mais avant d'entamer le premier tour, donc quand on sait déjà qu'il commence, choisissez une unité de l'armée adverse, ajoutez un objet de touche effectué pour votre seigneur de guerre contre cette unité. Clairement, le trait de maisonné en Imperialis est sûrement un des meilleurs. Comme tu le disais, c'est à dire que tu casses en grosse partie la stratégie que pourrait avoir l'adversaire d'abîmer un peu tes IK en se disant, bon, ben voilà, ils vont commencer à toucher à 4+, ou à 5+, ils ne vont plus rien faire, j'ai déjà des malus à la touche, je peux leur mettre des sorts en type tyrannie de Wode pour en plus diminuer ça. Là, le fait de doubler le nombre de PV restants, c'est que quand un adversaire va vouloir commencer à s'occuper d'un IK, il va quasiment être obligé de s'en occuper en entier. Avant de se dire, ce n'est plus une menace. Le trait, bon, il y a des traits de seigneur qu'on va voir génériques qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Juste j'en profite, je vais parler du petit strat spécifique à la maison Hawkshraud qui s'appelle... Enfin, petit. Quand on va commencer à réfléchir, on va voir qu'il n'est pas si petit que ça, surtout quand on utilise certains combos d'armes. Alors, fervents alliés pour deux points de commandement. Utilisez ce stratagème juste après qu'une unité ennemie a déclaré une charge contre une unité impérium de votre armée. Choisissez une figurine maison Hawkshraud, amie à plus de 1 de toute unité ennemie et à 12 ou moins de la cible de la charge. Cette figurine tire en état d'alerte sur l'unité qui charge comme si elle était elle-même ciblée par la charge. En outre, si la charge en question est réussie, cette figurine peut effectuer une intervention héroïque contre l'unité qui a chargé à la fin de la phase comme si elle était un personnage. Si elle le fait, elle se déplace jusqu'à 2 dés de 6, mais doit terminer son mouvement plus proche de l'unité qui a chargé et ne peut pas se déplacer à 1 ou moins de toute autre unité ennemie. Comme ça, sur le papier, on se dit, bon, c'est un peu comme l'étau, il y a un appui-feu contre charge. Sauf qu'on va voir qu'il y a une arme en particulier sur les nouvelles classes Dominus, qui sont des touches auto, c'est le canon conflagration, qui font qu'on n'a pas envie de charger un Dominus avec un canon conflagration. Ou justement les unités à côté. Ou les unités, grâce à ce stratagème, ou les unités à côté. Ou même, si jamais on a juste un galante, le fait de se dire, peut-être qu'en contre-charge, on tire, il ne pourra rien faire, mais le fait qu'il fasse une intervention héroïque de 2 dés de 6, sachant qu'on ne peut pas taper sur quelque chose qui a fait une intervention héroïque, par contre, lui, il va arriver, soit avec ses opiétinements, soit avec ses deux armes de corps à corps, pour aller aider, voire sauver l'unité qui aura été chargée. Clairement, déjà, le trait de maisonnée est très fort, et en plus, ce stratagème rend cette maisonnée très très forte. Clairement, c'est le top 1 des impérialistes. Oui, clairement. Le stratagème fait la diff. Comme tu l'as dit, le trait est déjà excellent, ça fait vraiment la diff. Oui, le trait, moi j'aime bien celui de la Maison Térine aussi, mais il est plus spécifique parce que ça va être sur des IK qui vont être plus dédiés au corps à corps ou à la charge. Après, pour des prises d'objets, le double D pour l'Advent peut faire la différence, mais c'est vraiment beaucoup plus destiné vers le corps à corps pour la Maison Térine. Là, ça donne une résilience et une fiabilisation de l'ensemble de ces IK. Après, on a commencé à en parler tout à l'heure, on peut aussi aller chercher un détachement avec 3, 3 par exemple, IK, 2 corps à corps qu'on va mettre droit devant et qu'on va aller chercher justement en Térine pour fiabiliser les charges et ainsi de suite. Et aussi, aller plutôt faire du fond de cours ou du gardien de but, on va dire ça comme ça, avec une gunline derrière, avec un détachement allié, pourquoi pas de robot, tout simplement, avec du haug shroud qui, lui, va justement permettre d'utiliser ce stratagème et de débloquer aussi cette situation-là. Clairement, un Dominus qui a déjà 28 PEV, qu'on passe en haug shroud, en maison et haug shroud, ça veut dire qu'il va falloir lui enlever plus de 14 PEV avant de commencer à le diminuer et qui, en plus, protège des robots, qui protège des dévastateurs, qui protège une gunline fond de cours, avec des galantes qui foncent lignes droites, ça va poser beaucoup de problèmes, beaucoup, beaucoup d'armées. Clairement, ça va, voilà. Je ne suis même pas sûr que l'Eldar soit complètement serein dessus. Complètement, oui. Parce que les neuf Shining, les neuf Lange de Lumière qui chargent un Dominus avec canon conflagration, je ne suis pas sûr qu'il en reste beaucoup d'armées. Ah, complètement, c'est très, très, très fort. On y reviendra. En gros, le conflagration, c'est à 18 pouces, 3d6 touches de force 7, paire moins 2, damage 2. C'est juste extraordinaire. Je continue avec la maison 4 mu, puisque vous relancez les jets de blessure 2-1 à la phase de combat pour les attaques effectuées par les figurines avec cette tradition de maisonner contre les unités qui ne condiennent que des figurines ayant une caractéristique de PV de 12 ou moins. Donc, en général, quand on va piétiner, ou en tout cas, la jet de blessure, ça sera systématiquement sur des figurines qui vont avoir moins de doutes pésées. Ce qui fait chier, c'est qu'on va se dire qu'en général, le 1 qui frusse, c'est celui sur un super lourd. Enfin, c'est celui sur un châssis. Donc, à voir, au niveau de son trait de seigneur de guerre, c'est réduiser de 1 jusqu'à un minimum de 1 tout dégâts subis par votre seigneur de guerre à la phase de combat. Et c'est dommage, pourquoi il se qu'il aura toujours été phase de combat ? Oui. Clairement, le trait de maisonner en impérialiste, il y a mieux. On l'a vu, le terrine ou l'og shroud. Celui-là, il ne m'attire pas. Le trait de seigneur de guerre, en plus, ne m'attire pas parce que c'est limité au combat. Le stratagème spécifique est pas mal parce que c'est un équivalent d'interception. Un scan de specs ? Voilà. Sans le moins un. Il coûte 3 points de commandement, mais surtout, je n'irai pas vers cette maisonnée de base à cause du trait qui n'est pas topissime et du trait de seigneur de guerre, non plus, qui n'est pas topissime. C'est dommage, parce que le strat était sympa. Mais voilà, moi, ce n'est pas mon favori en impérialiste, tout court. Il serait plutôt dans la... Comme tu l'as dit, tu ne le trouves pas séduisant, je ne le trouve pas séduisant, on ne l'invitera pas de nos soirées. Non. On continue avec le dernier, justement, des questors impérialistes avec la maison Mortan. Mortan, je ne sais pas. Ajouter un objet de touche à la phase de combat pour les attaques effectuées par une figurine avec ses traditions, lors du tour où elle a chargé, a été chargée ou effectue une intervention héroïque. A voir, je vais juste continuer de parler de eux avec leur trait de seigneur de guerre, puisque soustrayer un objet de touche pour les attaques qui cible votre seigneur de guerre à une distance supérieure à 18 pouces. On est sur quelque chose qui va fiabiliser au corps à corps, ça fait chier que le trait de seigneur de guerre fonctionne à distance. Voilà, c'est un peu... Tiens, on va mettre un Nile Etoc, on va mettre un Raven Goa. Sur un Nika, c'est 18 pouces, parce que c'est un kill est gros, donc ça aurait été délicat à 12 pas. Ça n'empêche que le trait de maisonné, encore une fois, les autres, on a un Questor, un Payalist, on a Terrine ou Oxroth, sont tellement mieux. Et surtout, ce côté paradoxe entre le trait de seigneur de guerre et le trait de maisonné, fait qu'on a un emploi. On pourrait se dire, attends, ça, c'est ajouter un objet de touche en phase de combat. Sauf qu'aujourd'hui, le Knight spécialiste du corps à corps, c'est le Galant, et il touche déjà à deux, à trois, avec son gantelet. Franchement, c'est complètement inutile. Autant, pour tout l'intérêt, garder un petit chamallow le jour où tu fais un 1 ou un 2 sur le jour où tu fais un 2 avec le gantelet. Surtout qu'on joue des galantes, dont le but va être de foncer ligne droite et de charger l'adversaire, parce qu'on préfère charger que d'être chargé. La V8 nous a appris ça. Moi, je préfère être sûr de réussir ma charge, donc d'aller vers la maison et de terrine pour avoir le D6 supplémentaire ou le traiteur de guerre de reroll d'homme à charge plutôt que d'aller chercher une attaque en plus. Enfin, une reroll de relancer les... Avoir plus 1 ou G de touche au corps à corps. Mais c'est surtout que si jamais, en étant terrine, tu arrives au corps à corps, tu vas envoyer du pâté. En plus, terrine, pâté... On continue avec cette fois-ci les Questor Mechanicus, donc les transitions de maisonnées de deuxième type qui vont être la maison Raven. Les figurines avec cette tradition de maisonnées ne subissent aucune pénalité à leur jet de touche pour avancer et tirer avec des armes d'assaut. En outre, lors d'un tour aux unités avec cette tradition de maisonnées advance, toutes les armes lourdes sont traitées comme des armes d'assaut. C'est-à-dire qu'une arme lourde 3 est traitée comme assaut 3. Ça sonne comme fort. Je continue avec le trait de seigneur de guerre puisque ajoutez 1 au jet de sauvegarde de votre seigneur de guerre. Effectuez contre les attaques avec une caractéristique de PA-1. Les jets de sauvegarde invulnérables ne sont pas affectés. Anecdotique pour le coup puisqu'on va rarement se faire attaquer avec du moins 1. Mais bon, en tout cas, le trait de maison est très fort. Oui. Clairement, en Questor Mechanicus, c'est un des plus forts. On pense tout de suite à l'Armiger qui n'a quasiment que des armes d'assaut qui bougent déjà de 14. On le fait à Advance. C'est-à-dire qu'il va être entre les 17 et 20 T1. Donc, plein de petits Raptors qui me font penser à des Raptors qui me font dessus avec des fuseurs. Pareil sur les gros. Ça va leur offrir une mobilité supplémentaire. Pour les hybrides surtout. C'est pour ceux où justement, on ne va pas savoir comment les positionner quand ils sont armes de tir, armes de corps à corps. Là, on va pouvoir rancer. Voilà. Un qui est mix, qui fait les deux et qu'on va vouloir envoyer un peu au milieu de map pour faire du map control. Là, on va pouvoir se dire tiens, je prends le risque d'Advent, j'aurai le malus pour tirer, mais ça ne fait rien. C'est déjà ça. Au moins, je pourrais tirer parce qu'on n'a pas envie de... On n'a peu de figurines donc on n'a pas envie de limiter leur phase de tir en ne les faisant pas tirer. Et ça permet de se régler des problèmes à un moment où il faut aller se mettre sur un objet où il faut aller mettre la pression à l'adversaire. Et en plus, la Maison Ravenne a un stratagème plutôt sympathique que je vais vous lire qui s'appelle Ordre de compagnon qui coûte deux points de commandement. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de tir. Choisissez une figurine Maison Ravenne de votre armée. Jusqu'à la fin de la phase, relancez les jets de 1 pour cette figurine. Ce qui inclut les jets de touche, les jets de blessure, de dégâts et ce pour déterminer le nombre de tirs effectués par les armes qui ont un nombre d'attaques aléatoire. Hypothèse. Encore une. J'ai un Dominus, le gros plateforme de tir qui a juste 25 armes. Et bien lui, pour deux points de commandement, non seulement j'aurais pu le faire bouger voir Advanced avec un petit peu de malus, mais je vais pouvoir fiabiliser toute sa phase de tir avec ce stratagème qui va faire que ces trois D de 6 de canon de conflagration vont être fiabilisés avec la relance D1. J'ai de touche, blessure, beaucoup d'armes ont une puissance énorme donc souvent on blesse sur du 2+, je les rerolle et même les dégâts. Qu'est-ce que ça peut être frustrant de lancer un D de 3 ou un D de 6 et de faire un 1 ? Là, on a une relance très gratuite. Et c'est très fort ce strat combiné avec cette maisonnée qui pour moi est une des meilleures questeurs mécanicus, ça va avoir tendance un peu comme Lock Shroud pour l'impérialiste, ça va avoir tendance à le diriger naturellement vers la maison Raven. On continue avec la maison Tanaris. Je t'ai intitulé à chaque fois qu'une figurine avec cette tradition de maisonnée perd un point de vie. Sauf si ce PV a été perdu à cause d'une blessure mortelle. Sur 6, ce PV n'est pas perdu. On parle de figurines qui vont entre 24 et 28 pèvres, je ne parle pas encore des petits, le fait est quand même, tu dis qu'un 6ème de PV sur 28, tu as été à plus de 32 points de vie. C'est quand même pas dégueulasse. Ah mais clairement, Quester Mechanicus, c'est le numéro 1, voire le numéro 2 avec la Raven, même en toutes mesonnées confondues, ce Feel No Pain, ok, pas sur les blessures mortelles, mais il y a un stratagème qui nous permet de gérer les blessures mortelles en tout cas sur une des unités. Ce Feel No Pain offre une résilience quand on a 3 ou 4 figs, une résistance à ces figurines-là qui est non négligeable, qui est très fort et ça va énerver passablement l'adversaire. Quand on a 28 PV que le palier dégressif est à 13 points de vie, calcule le nombre en fait de tirs que ça va t'éviter avant le passage du dégressif. C'est énorme. Le trait de seigneur de guerre par contre n'est pas terrible puisque à chaque jet de blessure de 6+, pour votre seigneur de guerre à la phase de tir, la caractéristique de PA de l'arme est améliorée de 1. Par exemple, un PA 0 devient un PA-1 et on ne va pas nécessairement aller chez Tanaris pour gagner en létalité mais plutôt gagner en tanking et on ira peut-être plus chercher un trait de seigneur de guerre générique qu'on verra tout à l'heure. Juste précise parce que le stratagème spécifique à Taranis je me permets de te revoir. Ah, d'accord, je ne veux pas prendre, je n'aime. Je suis posé Tanaris pour les joueurs de goût mais bon. Et tellement rigolo à jouer qu'il faut que je vous le raconte. Pour deux points de co qui permet de faire la blagounette. Utilisez ce stratagème lorsqu'une figurine de maison Taranis de votre armée est réduite à 0 points de vie mais sans exploser. Jetez un dé de 6 sur 4+, placez de nouveau la figurine à la fin de la phase aussi près que possible de sa position précédente et à plus de 1 de toute figurine ennemi avec D3 PV restant. Clairement, votre adversaire est tout content il a fumé un IK. Ok, il ne va revenir qu'avec D3 points de vie mais à la fin de la phase ça veut dire que phase de tir vous avez éliminé tous les tirs ennemi vous avez encaissé tous les tirs ennemi hop, maintenant il est relais. Voilà. Et un IK même avec D3 points de vie il faut le gérer. Et attends, excuse-moi, hop, il est relais. et hop, il te fait une intervention héroïque. Il y a moyen de lui mettre du fist. On est d'accord. On ne l'utilisera pas systématiquement pour 2 points de co mais ça permet d'éviter d'être table rasée. Ça permet de se maintenir T5, d'aller voler un objet sur lequel on était. enfin, ces petites blagues quand on a une figue à 400, 500 points on est content qu'elle puisse revenir même avec les 3 points de vie. Et en plus comme vous êtes en quester en mécanicus il y a un stratagème que vous retrouvez dans le codex ADMEC culte mécanicus qui vous permet en plus même si votre IK est en tranche dégressive de pouvoir le mettre full pav en tout cas pour sa phase de tir ou sa phase de corps à corps. Donc, si on est à la fin de la phase à la fin du round adverse le tour suivant fait qu'on peut avoir un IK quasiment full potentiel encore vivant. Sans compter que tu te fais charger par un mortarien tu vois il y a de grandes chances qu'il te le couche moins du lot ta sauvegarde invulnérable que tu vas pouvoir aller chercher pas dans le profil mais ailleurs. Et bien s'il bute tu te relèves et toi pour le coup petit stratagème pour taper à plein potentiel tu peux aussi lui aussi le sortir en un tour mais lui se relèvera pas. Et ça c'est dommage. Il a peut-être pas le strat le garçon. Ensuite on continue avec la maison craste froide fureur vous pouvez relancer les jets de touche raté à la phase de combat pour une figurine avec cette tradition de mise au nez lors du tour où elle a chargé a été chargé ou effectue une intervention héroïque. De plus vous pouvez relancer tous les jets de touche raté à la phase de combat pour une figurine avec cette tradition de mise au nez contre les unités titadesques. Moyen quand même. Au niveau de son trait de seigneur de guerre on va avoir relancer les jets de touche de 1 pour votre seigneur de guerre. Alors ça fait un peu double emploi. Après la maison craste clairement si on veut des IK mécanicus de corps à corps on aura tendance à aller chercher mais les autres en mécanicus sont très forts le Philno Payne à 6 offre une vraie résistance. On est d'accord mais il est bien quand même c'est pas le meilleur mais il est il est vraiment intéressant ce qui est dommage c'est que le trait de seigneur de guerre fait un peu double emploi et le stratagème n'est pas obligatoirement topissime donc voilà ça va pas être mon coup de coeur de prime abord après peut-être que j'ai tort mais je pense qu'il y en a d'autres en quest en mécanicus qui sont plus intéressants mais en tout cas il a un nom super bien Freud Führer en parlant d'un nom super bien moi je vais parler de la maison Vulker mais que je vais appeler maison Vulcain pour une petite allusion à retour vers le futur protocole Firestorm et ouais pour ceux qui l'ont commentaire relancez les jets de touche de 1 pour une figurine avec cette tradition de maisonner chaque fois que vous résolvez une attaque avec une arme de tir ciblant l'unité ennemi la plus proche trait de seigneur de guerre les jets de blessure de 1 2 ou 3 des attaques effectuées contre votre seigneur de guerre ratent toujours même si la caractéristique de force de l'attaque est supérieure à la caractéristique d'endurance de votre seigneur de guerre autant vous dire que les canons lasers l'auront dans le cul puisqu'ils ne laissent que sur du 4 et ça change pas mal sur la létalité de la cible on regrette malheureusement que ça n'ait pas été mis sur une maison qui veut être plus tanky comme l'état d'arrêt ouais le combo est pas mal c'est une maison qui est sympa relancer les jets de 1 pour quand on tire sur le plus proche moi j'aime bien l'idée je trouve que le trait de seigneur de guerre est juste top 1, 2, 3 ben non hop tu retires t'avais une super 1 ah c'est dommage tu renseignes et 1 pour blesser ? non ? donc voilà le trait est vraiment fun après c'est ça qui est génial dans ce codex c'est qu'on a plein de combos différentes on a plein de maisonnées plein de traits de seigneur de guerre avec des belles synergies voilà moi c'est pas celui qui va m'attirer en premier abord encore une fois excuse moi s'il t'attire pas s'il m'attire pas on l'évitera pas dans la soirée encore mais il est sympa et ça m'étonnerait pas qu'on le voit jouer pour le trait de seigneur de guerre ou même pour le côté re-roll des 1 parce qu'on va le voir avec les IK c'est un peu le problème des IK on n'a pas beaucoup de possibilités de re-roll de relance des jets pour toucher ou des blesses autre que strat et encore très spécifique donc là ça te permet au moins d'avoir un peu cette fiabilisation là on va continuer sur les traits de seigneur de guerre qui cette fois-ci vont être génériques pour rappel un trait de seigneur de guerre est applicable sur un personnage impérial knight comme on l'a vu tout à l'heure une figurine d'un détachement peut être nommé personnage il existe aussi un stratagème justement pour dans un détachement avoir un, deux ou trois personnages supplémentaires donc gagner un petit peu plus de latitude aussi sur ce point là et il y a d'ailleurs un stratagème qui est topissime puisqu'il te permet d'avoir un voire deux traits de seigneur de guerre supplémentaires donc au total trois et quand on va voir certains c'est juste très fort c'est très 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 fort donc d'avoir un, deux, trois personnages deux, trois personnages en plus de celui de base plus comme tu viens de le dire deux, trois seigneurs de guerre en plus je commence tout de suite par commandant rusé une fois par bataille vous pouvez relancer un jet de touches de blessures de dégâts ou de sauvegarde pour votre seigneur de guerre de plus si votre âme est réglementaire vous gagnez un point de commandement supplémentaire ça peut sonner comme séduisant un PC en plus surtout dans un codex qui va en avoir besoin maintenant je pense que ça va souffrir de la commandement exactement c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire tiens un point de commandement ça reste peu mais c'est toujours ça de pris la petite re-roll gratuite de la partie ça fait quasiment un point de commandement supplémentaire donc ça en fait deux au total puisqu'il y aura toujours un moment où on va vouloir faire une re-roll on n'aura pas besoin pendant la bataille d'utiliser un point de commandement mais ça va souffrir de la comparaison et ça va souffrir de la comparaison du suivant exactement alors on va passer à rempart ionique votre seigneur de guerre et une sauvegarde invulnérable de 4 plus contre les armes de tir il faut savoir que l'ensemble du codex quasiment a une invulnérable à 5 contre les tirs ici ça nous permet de le passer à 4 il existe un stratagème dans ce codex qui permet de gagner un point de sauvegarde invulnérable en plus la passant donc à 3 il y a un espèce de garde-fou qui dit que ça ne peut pas aller en dessous de 3 mais il existe aussi un stratagème dans le codex culte mécanicus qui fait qu'on doit ajouter 1 au jet de sauvegarde et donc on a une invulnérable contre les tirs à 2 plus c'est juste super super fort avoir une 2 plus sur une figurine comme ça quand on va quand on va vouloir justement claquer aligner les planètes on va dire au moment où ça va être chaud je pense je ne sais pas à 10 dark creepers qui vont décider de se soulburst pour nous éclater la tête par un shadow sword qui va nous regarder qui va mal nous regarder ouais le shadow sword fait plus peur c'est pas faux mais en ce moment on est à fond sur les dark creepers tu vois ouais mais le shadow sword je suis d'accord avec toi mais même ce qui est fou c'est que même même en apocalypse un canon teka d'un warlord ou ce genre de choses tu fais un gros feu qui coûte 4000 points et tu ne me coucheras pas et tu ne m'auras pas dans ton livre c'est vrai non je ne suis pas j'ai une fille facile pour peu que tu ai mis le fil no pain non plus en maisonnée ça commence à faire beaucoup ensuite on passe au numéro 3 bon bah je pense que ça va quand même faire pas le figure par rapport à ce qu'on vient de dire parce que bon un Nika qui a une invulnérable à 2 va te faire enculer Sénéchal ajoutez 1 avec la caractéristique d'attaque de votre seigneur de guerre perso je préfère l'invue à 2 enfin l'invue à 4 qui peut potentiellement devenir 2 oui oui Sénéchal non non par contre le suivant est sympa puisque encore une fois comme tu nous l'as dit tout à l'heure on va avoir la faculté d'avoir plusieurs traits de seigneur de guerre sur différents sur différents tentrés et là maître du terrain ajoutez 2 au jet d'advent et de charge des unités maisonnées amies à 6 pouces ou moins du seigneur de guerre comme on en parlait juste avant c'est à dire que tout d'un coup on a envie d'avoir des IK mobiles voire des IK agressifs full corps à corps parce qu'ils ne sont vraiment pas chers on peut se retrouver avec un IK qui va avoir un D6 supplémentaire pour advance pour charger et qui en plus peut rajouter 2 donc ça commence à fiabiliser très 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 fort voire rérollent sa charge potentiellement sur le trait de seigneur de guerre de la maison commencer à devenir très 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 fort au niveau de la fiabilisation de la charge quasiment pas T1 mais T2 c'est sûr d'un IK voire de plusieurs puisqu'elle c'est 2 à 6 pouces carrément en plus c'est la maison qui envoie du pain pour l'œillette c'est ça connexion en fait c'est avec la maison comme tu l'as dit on va jeter un D supplémentaire et défausser le plus bas sur les advance avec un stratagème pour justement pouvoir advance et charge faire une charge à moins de plus 2 avec 3 D et retirer ça commence à faire beaucoup le fait en fait d'avoir cette possibilité dont on va parler dans les stratagèmes d'avoir plusieurs traits de seigneurs de guerre en claquant des points de commandement ça fait que chaque IK va avoir une vraie personnalité une vraie interaction entre ses petits copains et ça va donner des synergies comme je disais tout à l'heure une multitude de possibilités que ce soit tir corps à corps qui va commencer à devenir très très fort avec des vrais beaux combos et ça confirme la fraîcheur dont tu as parlé du codex clairement on continue avec Béni par les sacristans choisissez une arme pas un leg de maison noble dont est équipé votre seigneur de guerre à chaque jet de blessure non modifiée de 6 pour cette arme la cible subit une blessure mortelle en plus des dégâts normaux ça regarde un viladeux ? non c'est sympa mais c'est sympa mais c'est choisir une arme on va avoir tendance à aller choisir la gatling c'est celle qui tire le plus tout se tire on peut pas la mettre sur le leg parce qu'on va voir il y a une relique qui a un peu plus de tir à la place de la gatling à Bunger bon voilà il souffre encore de la comparaison il est sympa mais il souffre encore de la comparaison moi personnellement je suis passé en diagonale dessus et je continuerai en diagonale dessus et on n'invitera pas de soirée encore on va être un peu tous les deux de soirée à ce jeu là c'est un peu l'histoire de ma vie je m'appelle malaise et on termine avec réputation effroyable les unités ennemies doivent soustraire 1 à leurs caractéristiques de commandement tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de votre seigneur de guerre à la place tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre soustrailler 2 à leurs commandements et ça fait chier parce que pour le coup le titre fait peur et quand tu le lis pas du tout je ne suis pas alors je ne suis pas entièrement d'accord moi ce qui me plaît ce n'est pas un trait qui va me titiller ou qui va m'attirer de prime abord juste pour information vous allez voir que dans le codex il y a un personnage qui s'appelle Canix Rex un personnage Ikea avec en plus un personnage qui le pilote qui s'appelle Sir Hector qui a directement ce trait de seigneur de guerre juste moi ce qui me plaît en tout cas dans l'esprit c'est que on peut jouer au tir on peut jouer au corps à corps avec des Ikea et on va le voir avec certains strats et ce trait de seigneur de guerre là on peut même jouer sur le commandement un peu comme des Drukari un peu comme des Zarlequins et voilà ça amène ça amène une autre option vers laquelle naturellement on n'ira peut-être pas parce que l'Ikea a une telle puissance de feu ou une telle puissance au corps à corps mais c'est une autre option on peut jouer des Ikea effrayants ou effroyable et je trouve ça quand même pas mal dans l'esprit je suis d'accord avec toi sans compter aussi que justement en général ce que va on va dire piétiner un Ikea ça va être du cordon de merde l'Ikea n'a pas beaucoup de saturation ou alors ça va être la saturation anti-élite et tu vas pas tirer sur du croûte pour ça et c'est vrai que ton piétinement qui va balancer dépendamment de ta maison entre 12 et 15 attaques va peut-être faire la diff on va dire si jamais tu rajoutes 2 morts un commandement qui serait déjà pas très bon qui est aussi entre 5 et 7 pour certains cordons pour ça je suis d'accord avec toi maintenant est-ce que le mec claquera pas 2 PC en tout cas oui d'accord comparé au reste en tout cas mais j'appuie le fait qu'en effet c'est une optique de jeu que t'apportes le codex et c'est pas négligible sur lequel on attendait peut-être pas obligatoirement alors qu'on peut imaginer sur un champ de bataille le petit piéton qui est devant la bébête il doit pas être bien il doit pas être serein donc c'est bien qu'il l'ait traduit d'une manière sur un trait de seigneur de guerre c'est un peu dommage parce que c'est pas celui vers lequel on ira naturellement il y en a vraiment d'autres qui sont tellement forts mais en tout cas c'est cohérent par rapport à ce qu'on peut imaginer de cette bestiole et encore plus du dominus qui est encore plus gros face au petit piéton de base qui est juste en dessous je suis d'accord avec toi autre facette du choix des maisonnées ça va être les différents free blades le différent free blade qu'on va pouvoir choisir par détachement puisque ça sera limité à une seule figurine et on va pouvoir lui choisir ou en tout cas lui attribuer une à deux qualités et un à deux défauts en fait qui sera la contrepartie de cette qualité qu'il soit héros déchus exilé en quête de rédemption dernier survivant ou meurtrier démon chaque free blade possède des traits qui lui sont propres en gros comme on vient de le dire on va devoir soit choisir une qualité ou alors pouvoir en avoir deux mais là ça sera du random il faudra tirer deux dés et justement les sélectionner par rapport au résultat du dé et en contrepartie soit justement là c'est l'inverse à lancer un dé pour un défaut ou en choisir deux pour cette contrepartie comme on va le voir il y a des qualités qui sont sympas qui apportent du caractère au free blade aussi grâce à ces fardeaux après voilà moi ce ne sera clairement pas un choix vers lequel j'irai les free blades justement parce que les fardeaux même si c'est un dé sur le commandement il faut qu'on soit inférieur au commandement pour éviter que le fardeau s'applique il y a des fardeaux qui peuvent vraiment bloquer une game mais bloquer un dicat et sur une figurine que ce soit à 160 points ou à 600 points je pense qu'on ne peut pas se le permettre exactement je pense que tu as bien résumé le truc en gros les bonus déjà eux ne vont pas être suffisamment puissants ils vont juste être fun par contre les fardeaux eux limite peuvent te faire perdre une game et c'est un petit peu dommage juste pour le fun d'avoir choisi un René Ga ou un Rebelle je vais les lire assez vite et tu vas pouvoir justement les commenter on commence par les qualités numéro 1 dernier de sa lignée relancer les jets de touche de 1 pour les figurines de ce Freeblade contre les unités contenant 10 figurines ou plus prostitutionnel clairement 2 lié à une quête relancer les jets de touche de 1 pour ce Freeblade lorsqu'il cible le seigneur de guerre ennemi si ce Freeblade est à portée d'un pion objectif tel que précisé dans la mission il contrôle cet objectif même s'il y a plus de figurines à portée de ce pion si une unité ennemi est à portée de ce pion et possède une aptitude similaire le pion objectif est contrôlé par le joueur qui possède le plus de figurines à portée de la règle normale à noter quand même qu'on l'a déjà vu mais il y a un trait de seigneur de guerre qui te permet d'être super OP sur ton seigneur de guerre sauf que lui il équivaut à 10 figurines super OP donc même ça on est d'accord plus la relance des 1 sur le seigneur de guerre ennemi pareil trop situationnel ensuite on va pas s'attarder dessus grâce à gardien mystérieux ce Freeblade peut accomplir des interventions héroïques comme s'il était un personnage il peut le faire si au moins une unité ennemi est à 6 pouces ou moins de lui au lieu de 3 c'est un des seuls qui est un peu sympathique si on prend un Freeblade en allié il sera un perso mais on a vu qu'on avait déjà plein de possibilités d'avoir des persos sur les IK bof ensuite 4 guerriers hors pair lorsque cette qualité est choisie ou générée jeter un des 6 sur 1 à 3 ajouter 2 pouces à la caractéristique de mouvement de ce Freeblade sur 4 à 5 améliorer de 1 sa caractéristique de capacité de combat et sur un 6 améliorer de 1 sa caractéristique de capacité de tir c'est à dire c'était 3 plus devient c'était 2 plus c'est bien sauf qu'on est dans l'aléatoire pour aller chercher la qualité et dans l'aléatoire pour savoir ce qu'elle va donner ça fait beaucoup d'aléatoire ce qui peut être sympa c'est sur Canirex qui est le Freeblade personnage puisqu'il a déjà des caractéristiques à 2 mais là non c'est vrai qu'encore une fois on l'a déjà vu mais on va pouvoir aussi fiabiliser la distance de charge ou en tout cas la distance d'advance c'est ainsi de suite ou même de stabiliser sa charge aussi via le trait de seigneur de guerre ça n'a pas tellement d'intérêt de prendre un risque là-dessus ensuite 5 indomptable ajouté 1 à la caractéristique de point de vie et commandement de ce Freeblade bah non il est à 26 ou 12 ou 28 ou 24 de point de vie un point de vie ça ne change pas ta game donc non et puis le commandement il passerait à 10 à la limite pour le fardeau mais pareil c'est une qualité qui compense un fardeau donc non et le dernier héros légendaire une fois par ronde de bataille vous pouvez relancer un seul jet de touche de blessure de dégâts ou de sauvegarde pour ce Freeblade c'est le seul qui est sympa d'ailleurs c'est celui qui a Canirex de base puisque ça te fait une réroll par ronde donc un point de co gratis c'est la seule qui est un peu sympa mais pareil sur de l'aléatoire sachant que quand tu lances en aléatoire pour les qualités tu lances 2D si tes 2D donnent le même et bah t'en as qu'une de qualité donc voilà moi le Freeblade je comprends pas c'est dommage parce que ça pouvait apporter de l'identité du caractère à une figue et non je vois pas je comprends pas on va passer au fardeau comme tu l'as dit tout à l'heure en gros on va devoir jeter 2D et le comparer à son commandement et si on arrive à un résultat équivalent ou supérieur à sa caractéristique de commandement qui en général est de 9 ou là on l'a vu 10 si on a la bonne qualité et bah ça va s'appliquer je commence tout de suite par honte de l'exil tant que ce fardeau s'applique le Freeblade ne peut être affecté par aucun stratagème ce qui inclut l'emploi du stratagème relance de commandement afin de relancer un D pour ce Freeblade bah voilà on l'a vu la V8 et tous les codex qui sortent le charme les strates et ainsi de suite bah c'est les stratagèmes surtout dans ce codex en plus voilà donc t'es vachement emmerdé si ton Freeblade bah non pas de stratagème bon allez ensuite 2 esprits de la machine usés tant que ce fardeau s'applique divisé par 2 les points de vie restants de ce Freeblade pour déterminer les caractéristiques à utiliser au niveau de son tableau des dégards bah pareil voilà stop t'imagines quoi ça t'emmerde bien parce que suffit qu'il soit déjà un peu abîmé mais il fait plus rien quoi même s'il l'est pas déjà s'il l'est pas parce qu'en plus il est un peu abîmé bloops quoi 3 hanté par l'échec ce qui est assez fluff mais ça reste quand même trop pénalisant tant que ce fardeau s'applique relancer les jets de touche de 6 pour ce Freeblade moi je sais pas pour vous mais moi quand je joue avec des dés et que ça fait des 6 sauf pour le commandant et bah je suis content donc là être obligé de les relancer non ouais ensuite vengeance obsessionnelle tant que ce fardeau s'applique le Freeblade peut cibler seulement proche à la phase de tir et il peut déclarer une charge seulement contre l'unité ennemi la plus proche à la phase de charge t'as pas beaucoup de figues en IK là pour le coup au Freeblade t'en as une et en plus tu peux pas choisir sur quoi tu tiens tu peux pas choisir ce que tu charges c'est chiant quand même ouais complètement ensuite 5 poussé au massacre tant que ce fardeau s'applique le Freeblade ne peut pas battre en retraite et sa caractéristique de tir devient 6 pouces tu t'en veux tout seul voilà c'est ça va de pire en pire attends on va regarder le 6 nature impétueuse tant que ce fardeau s'applique chaque mouvement qu'effectue ce Freeblade doit le rapprocher de la figurine ennemi la plus proche et à moins d'être à 1 pouce ou moins d'une unité ennemi il doit déclarer une charge contre toutes les unités ennemies à 12 pouces ou moins à votre phase de charge donc c'est génial parce que ça veut dire que tu vas te dire contre charge contre charge contre charge t'imagines très bien l'icain un peu foufou impétueux voilà nature impétueuse mais non voilà ce qui est dommage c'est que le Freeblade t'aurais pu te dire tiens ça va être la possibilité d'en mettre un en allié avec un peu de je sais pas une caractéristique aller chercher le perso Canirex mais comme on va le voir dans son profil ce qui est dommage c'est que ses qualités ses fardeaux si les qualités avaient été over the top avaient vraiment envoyé du lourd je connaissais classique tu l'as vu on aurait pu aller chercher les fardeaux en se disant ok c'est sur un jetco je prends le risque mais les qualités sont pas démesurées il y a des traits de seigneur de guerre qui sont bien meilleurs des strats qui sont bien meilleurs en fait ce qui m'embête excuse moi c'est que quelle que soit la qualité tu auras systématiquement mieux et plus stable via un trait de seigneur de guerre ou via une maisonnée donc ben voilà tu l'as dit exactement c'est à dire que on n'a pas envie et rien ne nous pousse à aller chercher un freeblade carrément sauf dans la mallette ouais encore ou faire une belle peinture ouais à la limite mais non on passe maintenant au leg à savoir au relique donc le leg des maisons nobles on va commencer par sanctuaire qui est le porteur à une sauvegarde d'un vulnérable de 5 plus contre les armes de tir et de mêlée comme on l'a dit tout à l'heure on va dire ils ont déjà un bouclier qui leur permet d'avoir une invulnérable à 5 au tir là ça la donne aussi en mêlée on a commencé justement à soulever les synergies possibles pour améliorer le tanking de certaines unités tout à l'heure puisque là il va avoir une invulnérable à 5 au corps à corps plus le stratagème elle va passer à 4 plus l'augmentation au jet de dé ça passera à 3 au corps à corps et bien tu peux dire que ça peut faire la différence si on se fait charger par un mortarion un magnus ce genre de grosse figurine qui peut clairement si ça craque de one shot et bien là ça sera un tiers qui passera seulement c'est juste super efficace autre relique bon qui est un petit peu plus négligeable ça va être le fait d'avoir un knight qui passe sa sauvegarde de base de 3 à 2 bon en général vu à mon avis ce qu'on va se prendre comme puissance de feu c'est juste que tu auras une sauvegarde qui sera à 6 tu vois ce que je veux dire dépendamment des figures et ainsi de suite le fait est qu'elle y est bon ça vaut pas l'invulnérable mais passons on continue dans donc ces reliques les legs avec on va commencer il y a pas mal d'armes qui sont vraiment très intéressantes et qui vont commencer à nous faire hésiter je vais vous parler d'une qui est sûrement la meilleure le bûcher du traître un figurine questor imperialis avec canon conflagration seulement bûcher du traître en place le canon conflagration du porteur on va en parler tout à l'heure c'est le touche auto 3D de 6 le seul heal c'est questor imperialis uniquement le bûcher du traître a toujours une portée de 18 l'ordre de 3D de 6 force 7 PA-2 2 dommages aptitude cette arme touche automatiquement sa cible vous pouvez relancer les jets de blessure ratés pour cette arme donc là voilà c'est à dire que quand on aura un canon conflagration en questor imperialis je pense que systématiquement on va remplacer par le bûcher du traître puisque comme on a parlé tout à l'heure en overwatch en contrecharge 3D de 6 touche auto force 7 PA-2 2 dommages et relance des blesses vous fumez de la lance de lumière du génie styleur du sanguinaire enfin il n'y a pas grand chose qui passe ça qui passe ce mur là ce qui va offrir une résilience une résistance à ce Dominus face au corps à corps en tout cas sur la phase de charge qui va juste être énorme question imperialis c'est dommage mais c'est une super relique tu dis c'est dommage c'est juste que tu n'iras pas chez le mécanique justement on l'a vu tout à l'heure il y a des traits qui sont très bien c'est dommage qu'il les nerfait un peu là-dessus c'est pas un match de monsieur des gens qui viennent à nos soirées encore décidément on va être tout seul mais quand même on est d'accord je continue avec une autre arme qui est Fureur infinie figurine avec canon Gatling et Avengers seulement cette relique remplace le canon Gatling Avengers par le profil suivant portée 36 lourd 14 force 6 fait à moins 2 dame H2 il faut savoir que la Gatling de base ne fait que lourd 12 et l'aptitude sur tout chaque jet de touche non modifiée de 6 pour cette arme cause 2 touches au lieu d'une vous serez systématiquement entre 14 et 18 touches avec cette arme dépendamment de votre chat un petit peu comme l'autre même si elle est moins bonne que celle que tu as cité on la prendra quasi systématiquement si on va chercher une Gatling Avengers oui parce qu'en plus pareil je pense que vous commencez à percevoir un peu et vous les verrez avec le deck sans main mais que vous commencez à percevoir je vous rappelle qu'on a une maisonnée pour laquelle on peut reroller 1 au jet de touche voilà ça va commencer sur ce type d'arme à faire beaucoup 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 et qui va permettre de fiabiliser l'élimination totale d'une troupe d'élite puisque dommage 2 on imagine bien le primariste ce genre de choses voilà clairement moi sur une Gatling Avengers pareil que le bûcher le bûcher du trade sur le canon conflagration j'aurais du mal à pas systématiquement changer avec cette relique là qui est une super relique on continue avec les legs si on avait encore des doutes sur le fait de choisir la maison Augshroud en Questor Imperialis la grâce de l'ange la grâce de l'ange va sûrement vous donner encore plus envie d'aller vers cette maison grâce de l'ange figurez une maison Augshroud seulement jeter un des 6 chaque fois que le porteur subit une blessure mortelle à la phase psychique adverse sur 4+, cette blessure mortelle est ignorée on va s'en rendre compte en monodex anti-psy anti-blessure mortelle à la phase de psy on n'a rien quasiment sauf un strat là cette relique là permet d'avoir une 4+, phil no pay sur les blessures mortelles qui va être un peu le truc qui va commencer à embêter et à taquiner les Imperial Knights parce que petit à petit face à des grosses armées de phase de psy type Thousand Sun qui peuvent te chier 20 mortelles par tour ils peuvent t'en coucher voilà la 4+, en plus c'est une relique qu'on va peut-être pouvoir prendre en situation ça veut dire en plus en utilisant des points de commandement tiens je joue contre une Tesseract je joue contre des Cétan je joue contre du Thousand Sun et ben hop je vais aller la chercher et je vais aller la mettre sur peut-être le Galant qui va foncer ligne droite le Dominus qui va se faire sursaturer à la phase de psy parce que c'est la plus grosse menace c'est une très belle relique aussi pour pouvoir se prémunir et apporter de la résistance sur une phase que n'a pas l'Ika la phase de psy en tout cas la blessure mortelle et on termine les reliques avec la bannière triomphale de Mecarius c'est pas le plus pété mais je l'ai trouvé quand même assez sympa puisqu'on va avoir peu de figurines en monodex figurines questor imperial classe questoris seulement les questoris étant les moyens exactement ajouter 1 à la caractéristique de commandement des unités imperium ami à 6 pouces ou moins du porteur ça c'est la cerise sur le McDo de plus si le porteur est apporté d'un plan objectif il sera considéré comme objectif sécurisé de plus il est considéré comme étant 10 figurines super op sur l'objectif et on l'a vu tout à l'heure il y a quand même beaucoup de personnages je n'aimerais pas aller à 3 pouces d'un objectif si celui-ci est contrôlé par un IK de peur de me prendre une intervention dans la facholle et à côté de ça il va falloir quand même mettre 10 figurines à 3 pouces du centre de l'objectif donc tu vas t'exposer systématiquement un piétinement au minimum avec 2 3 bas c'est fort oui c'est un peu ce qui va manquer clairement l'Ika c'est un codex on parlait tout à l'heure du custode le custode va jouer sur le super op partout va jouer sur la prise de point sur l'éternal le maelstrom que vous jouiez en chapter à prove ou en scénario combiné ou autre ou en scénario french war game là typiquement l'Ika c'est ce qui lui manque lui le but c'est l'attrition c'est faire mal c'est écraser l'adversaire le piétiner cette relique là apporte le super op qui va manquer qui va permettre d'avoir un fond de cours qui tient d'objets toute la game ou un qui va foncer dans le tas et qui va aller justement taquiner l'adversaire sur des objets qu'il avait mis dans son camp et il va être obligé de gérer l'Ika ou de mettre 10 mecs plus de 10 mecs autour pour pouvoir le contester et en plus au niveau des châssis qui seraient questors impérialistes on est sur un coup qui est complètement raisonnable on reparlera tout à l'heure mais on a le galant à 354 points on a le héran à 395 le paladin à 423 avoir l'équivalent quand tu vois en plus sa puissance de 10 figurines super op en général 10 figurines élites qui envoient du bois t'es sur ce genre de coup aussi donc non franchement c'est complètement cohérent et c'est une bonne relique on est d'accord c'est une bonne relique de toute manière vous allez le voir il y a 4 pages de reliques avec des très belles reliques on en a cité quelques-unes on ne vous les a pas tous tous lu toutes citées avec des reliques spécifiques quasiment pour toutes les maisonnées qui apportent aussi bien du caractère de l'identité que des vraies options de jeu et on s'attaque au stratagème encore une fois ça aussi c'est super frais c'est inattendu c'est ce qu'ils feront que les 6-3-2 soirées il y en a plein et ça permet d'adapter son gameplay aux situations et ça c'est vraiment vraiment cool on commence avec orientation du bloc lié ionique qui vaut entre 1 et 3 PC utiliser ce stratagème lorsqu'une unité ennemie cible une unité véhicule impérial knight de votre armée qui a une sauvegarde invulnérable encore une fois ils en ont tous une à 5 minimum voire 4 pour le trait de seigneur de guerre ce stratagème coûte 3 PC si l'unité ciblée est de classe Dominus sinon il coûte 1 PC jusqu'à la fin de la phase la sauvegarde invulnérable de cette unité est améliorée de 1 jusqu'à un maximum de 3 pouces et là je te dis encore une fois what the fuck c'est la synergie dont on a parlé tout à l'heure on est capable d'avoir un Nika avec une sauvegarde invulnérable à 2 pouces oui et alors il coûte 1 point de commandement au 3 selon le type voilà il va coûter 3 points sur un Dominus donc sur les nouveaux les gros c'est top c'est justement ce qui va avoir tendance à nous pousser à ne pas jouer malheureusement monodex parce qu'on va avoir besoin de points de commandement on va avoir besoin d'avoir un Dominus à qui on peut passer la sauvegarde invulnérable à 4 voire à 3 voire à 2 en surconsommant en surconsommant et face à du tir donc voilà ça va commencer à coûter 3 4 points de commandement donc on va avoir besoin d'aller les chercher ailleurs mais non il est top et on va le voir beaucoup et je pense que l'agent Vect va souvent être contre lui complètement exactement et là pour le coup tu peux dire que ce genre de stratégie agent Vect qui est Gamebreaker est justifié parce que celui-là aussi l'est c'est marrant parce que là tu te dis ouais ça va coûter allez on va dire 4 PC pour mettre les nouveaux à 2 plus mais même pas nécessairement le mettre sur 1 2 plus je pense qu'un galant à 5 pouces de l'ennemi tour 1 il va tenter il va être focus c'est peut-être sur lui justement tu vas le mettre à 2 plus tu vois et là ça ne t'en coûtera que 2 c'est pété quand même 2 PC pour avoir une sauvegarde invulnérable à 3 plus 2 plus si c'est ton seigneur de guerre c'est super fort oui parce que autour d'après il est en toi et il a un gros gant ou une tronçonneuse ou une tronçonneuse ensuite on va enchaîner avec noble sacrifice utilisez ce stratagème avant de jeter le dé pour voir si une figurine imperial knight de votre armée explose s'il s'agit d'une figurine de classe amiguer ou questoris elle explose sur un 4 plus si elle est de classe dominus elle explose sur 1 des 2 g qui donne 4 plus et si les 2 g donnent 4 plus toutes les unités à 3 dé de 6 ou moins sont affectées écoute 2 points de commandement comme on va le voir tout à l'heure les dominus c'est la nouvelle classe des gros a la particularité d'avoir un double coeur plasma qui fait que au lieu de jeter un dé de 6 pour voir s'il explose on en jette 2 et si un dé de 2 fait 6 il explose là en l'occurrence c'est comment faire temple solaire avec son Nika puisque c'est pour les dominus ou les autres des 6 blessures mortelles donc clairement il y a un dominus qui est un peu courte portée c'est le Valiant ligne droite il va se faire fumer bouge pas 2 points de commandement je jette 2 dé 50% de chance sur chaque dé 4 plus 4 plus les 2 ensemble 3 dé de 6 de portée des 6 blessures mortelles temple solaire il reste pas grand chose c'est des clips ce bordel voilà donc il est top il est rigolo et puis on a trop envie de l'utiliser on a presque envie de voir mourir sur les cas pour l'utiliser tiens prends les 600 points c'est cadeau allez hop à moi ensuite on va parler de l'aigle des maisonnées qui vont entre 1 et 3 points de commandement utiliser ce stratagem avant la bataille choisissez une figurine classe questoris ou classe dominus de votre armée pour un pc ou choisissez 2 de ces figurines pour 3 pc chaque figurine choisie gagne le mot clé personnage et peut recevoir un leg de maison noble tous les legs de maison noble que vous incluez à votre armée doivent être différents et confiés à des personnages imperial knights distincts inutile donc de payer des stratagèmes pour avoir des legs en plus celui-là les transforme en personnages et en plus vous les donne exactement ce qu'on disait tout à l'heure ça veut dire que on a possibilité de transformer 1, 2 voire 3 ik assez facilement en personnages ce qui est top parce qu'on va pas avoir beaucoup d'ikas et qu'en plus ça va leur apporter la possibilité d'avoir des legs comme on l'a vu les legs il y en a des très sympas très spécifiques sur l'arme que vous avez ou sur la destination que vous allez utiliser pour votre imperial knight donc voilà encore une fois vous commencez je pense à voir la logique là on va être déjà sur 1 à 3 points de commandement avant bataille il va nous en falloir des points de commandement pour pouvoir donner une vraie identité et des vraies synergies combos aux ikas entre eux et le suivant en plus va nous conforter dans cette opinion il s'appelle court exalté de 1 à 3 points de commandement utilisez ce stratagème avant la bataille après avoir choisi votre seigneur de guerre choisissez une figurine classe questoris ou classe golemnus de votre armée pour 1 point de commandement ou 2 pour 3 points de commandement chaque figurine choisie gagne le mot clé personnage et vous pouvez choisir un trait de seigneur de guerre imperial knight pour chacune notez que cette figurine ne compte pas comme votre seigneur de guerre que pour les besoins de son trait tous les traits de seigneur de guerre imperial knight de votre armée doivent être différents relancez les doublons si vous générez au hasard et aucune figurine ne peut avoir plus d'un trait de seigneur de guerre vous ne pouvez utiliser ce stratagème qu'une fois barbare donc vous voyez dans la logique entre leg de la maisonnée et court exalté tous vos ikas peuvent devenir personnages qui dit personnages intervention héroïque et ce genre de choses et en plus gagner des particularités soit des leg donc des reliques soit des traits de seigneur de guerre et comme on l'a vu entre la qualité de certains traits de seigneur de guerre et la qualité de certaines reliques vous pouvez avoir des ikas qui vont devenir juste très très fort la 4 plus 1 vue la 2 plus enfin les deux pas supplémentaires en bulle pour la charge ou l'advance il y a plein de petites choses qui vont faire qu'on va avoir envie d'aller dépenser ces points de cause supplémentaires au minimum 1, 2 voire 6 donc pour créer une vraie belle armée ikas avec des vraies personnalités des vraies particularités j'adore ce que tu dis parce que c'est exactement ça des vraies personnalités il n'y a qu'à voir même sur la chaîne ou dans nos parties en général on s'identifie un personnage genre on s'identifie un charles henry entre guillemets tu vois ce que je veux dire le capitaine à moto custodes et bien là chaque ikas va avoir sa propre identité c'est juste trop cool non lui c'est jacquy il permet de courir plus vite lui ah oui c'est un enfant tranquille lui c'est Bob il est y tu es lui bien sûr et c'est vachement cool il y a une vraie identité à chacun des ikas on n'en a pas beaucoup dans une liste c'est super cool je continue avec à pleine vitesse qui vaut deux points de commandement c'est celui dont on a déjà parlé tout à l'heure utiliser ce stratagem à votre phase de charge choisissez un véhicule impérial knight de votre armée qui a advance à ce tour cette figurine peut déclarer donc c'est à ce tour deux pc c'est relativement cher mais quand tu vois l'impact de ce genre de figurine on en parlait tout à l'heure tour 1 et ainsi de suite on va tenter les charges à 10 12 parce qu'elles vont passer à 10 on va lancer 3D et on va pouvoir retirer le plus faible et même si à la limite on va aller chercher un cordon on s'en fout en fait ça va juste nous permettre de nous propulser dans les rangs de l'ennemi et c'est certainement ce genre de charge tour 1 même si on n'a pas quelque chose de faible qui fait que on va mettre l'adversaire en PLS il va être obligé de le focus et je pense qu'on peut limite entrevoir une victoire tour 1 si l'autre ne sait pas vraiment se dépatouiller de ce genre de situation comme tu disais autant il y a les questions est-ce qu'il bouge de 10 mais il y a les armilleurs qui bougent de 14 si l'advance on peut fabiliser l'advance avec la maison terrine avec un D6 supplémentaire ou aller chercher le trait de seigneur de guerre qui va faire que grâce à un petit copain à côté il va avoir deux pas de plus tout ça en plus ce stratagème ok il coûte deux points de commandement ça fait qu'on peut être quasi sûr d'avoir un ICA tour 1 peut-être pas parce que l'adversaire aura joué safe mais tour 2 c'est quasi sûr et ben voilà il faut gérer 12 pèvres il faut gérer 24 pèvres il faut gérer 28 pèvres avec un Dominus dans ses rangs qui peut tirer parce que lui peut se désengager tirer et charger sans malus c'est un harlequin pour deux points de commandement utiliser ce stratagème va rendre choisir une cible pour un missile Shieldbreaker les missiles Shieldbreaker sont les armes qui vont y avoir sur la carapace des classes Dominus qu'on peut rajouter d'ailleurs qu'on peut acheter pour en rajouter plus au maximum de 4 on peut en tirer un par tour force 10 paire moins 4 décide hommage ignorant les invulnes et qui a la particularité d'ignorer les sauvegardes invulnérables donc utiliser ce stratagème va rendre choisir une cible pour un missile Shieldbreaker à votre phase de tir ce missile Shieldbreaker peut cibler une unité que son porteur ne voit pas et peut cibler un personnage même s'il n'est pas l'ennemi l'unité ennemi la plus proche donc en fait vous avez un missile force 10 paire moins 4 décide hommage qui ignore les invulnérables en mode sniping d'un perso avec une portée de 48 voilà donc ça pour deux points de co aller cibler le la ivraine qui fait soulburst parce qu'on la voit pas parce qu'elle s'est cachée derrière un petit mur le typhus le wild boy le wild boy n'importe quoi c'est game breaker excuse moi je sais que c'est très fort et que tu en parles avec plein de passion mais je trouve que là c'est tout match non non franchement je trouve que c'est une règle complètement con en fait cette plateforme de tir est suffisante en termes de puissance pour ne pas avoir une règle qui te permet de toi le personnage force 10 alors après je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où c'est un missile on peut en tirer qu'un par tour combien de fois on a tous vécu ça c'est la 3 plus pour lancer le missile et bien évidemment on va faire de ah bah je vais utiliser un point de co et bien on fait un voilà donc on aura utilisé deux points de co trois points de co entre le stratagème et la reroll du dé voilà ça arrive donc c'est le charme du jeu on peut avoir un droukarré en face qui a agent vect et qui nous fait bah non tu le remballes voilà donc ok c'est rule breaker parce que tout d'un coup il tire pas avec un fusil sniping il tire avec un gros missile qui fait bien mal qui est inesquivable et honnêtement quand tu commences à faire les stats à mon avis t'es allé à 75% de chance de one shot un personnage ça dépend du perso pas Gully mais non c'est sûr oui à côté de ça mais à côté de ça n'importe quel personnage je sais pas le warlock qui va avoir le quicken chez l'elda on est d'accord ensuite on va parler de allonge dévastatrice qui vaut un pc utiliser ce stratagème à votre phase de charge choisissez une figurine imperial knight titanesque de votre armée qui n'a pas encore chargé puis choisissez une unité ennemie qui est entièrement dans une ruine ou sur une structure secteur mechanicus sans aucune de ces figurines qui ne soit au niveau du sol comme cible de sa charge si votre figurine termine son mouvement de charge à 2 pouces ou moins horizontalement et à 6 pouces ou moins verticalement de cette unité ennemie la charge est réussie et vous pouvez effectuer des attaques au corps à corps contre la cible à la phase de combat qui s'ensuit c'est très intelligent je trouve d'avoir fait ce genre de stratagème puisque justement ça va te permettre d'aller à l'encontre des gens qui vont un petit peu jouer sur la limite des règles clairement on joue contre un nikah j'ai que du piéton je vais aller mettre une unité au troisième étage ou au deuxième étage d'un bâtiment de telle manière parce que j'ai une belle sauvegarde parce que je suis dans un couvert et tu ne pourras jamais me tuer au corps à corps parce que tu n'as que des étiquettes corps à corps ou tu as très peu d'armes de tir voilà je t'empêche de me tuer la seule particularité de ce stratagème c'est qu'on ne peut pas utiliser les pieds parce qu'ils ratent automatiquement mais ça n'empêche qu'on a la possibilité pour un nikah d'aller taper sur des choses qui sont dans des ruines ou aux étages de ruines ce qui était un peu le frein à l'utilisation d'une liste monodex ikah parce qu'on pouvait se faire contrer avec une petite escouade de rangers Eldar ou une petite escouade de cultistes à l'étage avec une alpha légion qui avait moins un pour être touché où l'ennemi vous fait vas-y sursature-moi au tir de toute manière je vais te niquer en statistique et puis en plus tu ne pourras pas venir me finir au corps à corps je trouve que ce stratagème équilibré je ne sais pas mais en tout cas il est cohérent pour éviter les frustrations et c'est bien on est d'accord un stratagème qui est tellement rigolo qui donne presque envie de jouer à un gantelet Thunderstrike ou un de ses legs équivalents étreinte fatale un point de commandement utilisez ce stratagème juste après avoir combattu avec une figurine Imperial Knight de votre armée équipée d'un gantelet Thunderstrike du gantelet du paragon qui est un des legs ou de la main de la liberté qui est le gantelet spécifique de Rex de Rex résolvez une attaque supplémentaire avec cette arme contre une unité ennemi à 1 pouce ou moins constituée de une figurine si l'attaque touche la figurine ennemi subit d'étroits blessures mortelles au lieu de dégâts normaux et est prise dans une étreinte mortelle les joueurs tirent au dé en ajoutant la caractéristique de force de leur figurine respective au résultat si le résultat de l'adversaire est supérieur ou égal au vôtre la figurine ennemi se dégage et rien ne se passe sinon elle subit d'étroits blessures mortelles supplémentaires et les deux joueurs tirent au dé comme précédemment poursuivis jusqu'à ce que la figurine ennemi se dégage ou soit tuée on imagine trop la scène du gantelet qui chope un prince tyrannide qui chope je sais pas le swarmlord ou autre il a force 8 et qui jette combat de dés jusqu'à ce qu'il l'écrase complètement dans son gantelet c'est énorme rien que pour ça on a envie de jouer le gantelet et d'utiliser ce stratagème c'est un point de co c'est situationnel je vous l'accorde c'est kiff mais le kiff de pouvoir fumer un gros pépère en imaginant l'écraser dans son gantelet tu vois ton adversaire se chier dessus il lui reste 3 pèves j'ai raté je vais claquer un chamallow pour avoir plus de force que toi et me virer c'est super marrant franchement ce stratagème il est super cool il nous apporte aussi du plaisir qui n'est pas forcément cohérent avec le jeu ou le méta c'est juste un stratagème qui est fun comme tu viens de le décrire oui et puis il coûte un point de co donc en plus dans le thème d'un strike on le verra dans les options et un peu plus cher moins un point de toucher moins un pour être touché à l'utilisation mais sur un gallant qui va être l'impérial knight destiné à aller au corps à corps il a une trousse de nos reaper et un gantelet bah moi j'ai envie de me dire qu'à un moment dans une game je vais pouvoir l'utiliser celui-là de strat et je vais juste juste surkiffer on finit avec sus à l'ennemi qui vaut 3 points de commandement utilise ce stratagème au déploiement vous pouvez envoyer une unité questor et impérialiste classe questoris ou classe arminger donc le moyen ou les plus petits de votre armée et prendre l'ennemi de flanc au lieu de le placer sur le champ de bataille à la fin d'une de vos phases de mouvement cette unité peut entrer en lisse placez-la à 6 pouces ou moins du bord de champ de bataille et à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie vous ne pouvez utiliser ce stratagème qu'une fois par bataille on rappelle qu'on a l'air de la big fac et que ça n'est donc pas utilisable tour 1 puisque les figurines n'étaient pas présentes au début de la partie oui mais ça n'empêche questor impérialiste 3 points de commandement ça commence à restreindre un peu questor questoris ou arminger ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser sur le dominus mais ça n'empêche qu'on peut imaginer en allié admec ou impérium un escadron de 3 arminger puisque c'est une unité donc un escadron de 3 qui arriverait autour d'eux ça les fiabilise autour 1 ça les protège un peu parce qu'ils ne seront pas sur la map et qui vont arriver dans le dos de l'ennemi avec des fuseurs et des petites tronçonneuses c'est 24 peps qui arrivent dans l'ennemi 36 36 peps 3 x 12 voilà c'est pour peu qu'on les ait mis avec avec un le roll d'advance ou le genre de enfin le d6 supplémentaire pour l'advance voilà ça va commencer à faire 3 trucs à gérer qu'il faut tuer parce que sinon ils vont commencer à faire très mal et qui en plus dépendamment de leur équipement tu peux très bien t'imaginer la version autocanon la version fuseur la version qui fait du corps à corps aussi ça fait transpirer on est d'accord voilà il coûte 3 points de co et c'est question c'est les seules boutiques clairement vous verrez il y a 4 pages de stratagèmes on en a parlé de plusieurs quand on a parlé des maisonnées pour ceux qui pour nous ont été les plus parlants ou les plus intéressants on ne va pas revenir dessus mais il y a plein de strats on a parlé on a sélectionné quelques-uns qui nous ont paru vraiment très intéressants parce qu'ils vont apporter ils vont apporter plein de synergies plein de de résistance ou d'impact aux Imperial Knights qui vont faire que ce codex va être un dex à pas négliger qui va faire très mal à beaucoup d'armées on rentre maintenant dans le dur du codex dans le dur justement de ces grosses machines de métal en s'arrêtant sur chaque data sheet on commence tout de suite avec l'arminger Elverine à noter déjà qu'il y a deux types d'arminger les harminger Elverine et les harminger Warglave et qu'ils ont la règle escadron de véhicules puisque la première fois que cette unité est déplacée toutes ces figurines doivent être placées à 6 pouces ou moins les unes des autres à partir de ce moment chacun opère indépendamment et est traité comme unité séparée puisqu'on va pouvoir les jouer de 1 à 3 pour un seul slot de Lord of War puisque dans ce codex il n'y a que des slots de Lord of War en termes de rôle tactique tu es d'accord donc voilà quand on sait qu'en bataillon enfin en suprême détachement super lourd vous avez 3 à 5 slots que ce soit celui auxiliarie où vous avez 1 slot en allié ben voilà on pourra aller jouer jusqu'à 3 armiguer Elverine ou 3 armiguer Warglave ça veut aussi dire que dans certains tournois à limitation on autorise qu'un seul Lord of War on va quand même être capable d'aller chercher 3 Elverine ou 3 Warglave et c'est sympa puisque comme on vient de le voir c'est quand même des figurines indépendantes une fois qu'elles sont posées on s'attaque maintenant au châssis en commençant par le armiguer Elverine puisqu'il va avoir déjà un profil dégressif au total il va avoir 12 points de vie ses strates vont être 12 points de vie 6 points de vie ou moins de 3 points de vie il va avoir un mouvement de 14 à plein potentiel il va toucher à 3 plus au corps à corps au tir force 6 endurance 7 12 points de vie comme je viens de le dire 4 attaques commandement de 8 et une sauvegarde à 3 au niveau de ses aptitudes il va avoir la règle bouclier ionique qui va être commun à l'ensemble des entrées de ce codex modulo la fortification les figurines de cette unité ont une sauvegarde invulnérable de 5 plus contre les armes de tir il va aussi avoir l'aptitude explosion on a l'habitude puisqu'il a aussi l'équivalent d'un véhicule au niveau justement de son arsenal il va être équipé de 2 canons arminger qui vont avoir porté 60 lourds 2 des 3 force 7 PA-1 damage 3 ignorer la pénalité au jet de touche pour s'être déplacé et tiré avec cette arme qui est une arme lourde il va aussi avoir une mitraillette qui est portée 36 lourds 3 force 4 PA-0 damage 1 il va aussi avoir la faculté de pouvoir remplacer sa mitraillette par un fuseur et coûte 174 points avec la mitraillette et 187 points avec le fuseur comme on vient de le voir c'est plutôt un profil de type auto-canon donc est-ce que toi tu irais lui mettre un fuseur ou pas ? non ? non clairement son but va être avec sa portée 60 sous ses autocanons il va être fond de cours le dommage 3 sur ses 2 des 3 tiers c'est super fort en plus il a un stratagème spécifique que je vais vous lire qui s'appelle le protocole skyripper qui coûte 1 point de commandement utilisez ce stratagème à être face de tir avant qu'un arminger elverine dès votre armée effectue ses attaques contre une unité ennemie avec le mot clé vol jusqu'à la fin de la phase où vous pouvez relancer les jets de touche ratés de ses autocanons armiguer contre cette unité ennemie donc clairement c'est un antivolant on va l'imaginer plutôt fond de cours protégé soit par un gros gardien de but soit un qu'on va voir qui a la particularité de buffer les armiguer qui s'appelle le preceptor donc non je n'irai pas chercher le fuseur qui sera trop situationnel avec sa portée de 12 et en plus avec ce strat là il va avoir pour but de fumer soit de la moto enfin de la moto jet soit des volants du carry ou autre son dommage 3 est très fort très très fort ouais on va en voir il est vraiment top et bien donc ça nous permet de switcher sur le harminger war glaive qui lui vaut 164 points avec sa mitrailleuse et 177 points avec son fuseur là il y a un petit peu plus des bas il a exactement le même châssis et il va être équipé d'une lance thermique et d'une britons trôneuse reaper c'était la version qui était livrée dans Forgebane tu sais que j'ai du mal avec ce nom au niveau de ses profils la lance thermique va être portée 30 pouces assaut D3 force 8 PA-4 damage D6 si la cible est à mi-portée donc à 15 pouces de cette arme au moins jeter 2D pour infliger des dégâts et défausser le résultat le plus bas ensuite il va avoir une bitronçonneuse reaper sur laquelle on va pouvoir justement choisir son profil ça va être deux profils de mêlée avec force x2 donc il passera à force 12 PA-3 damage flat 3 ou alors un balayage qui va être force utilisateur donc force 6 PA-2 damage 1 effectuer 2G de touche au lieu d'un pour chaque attaque ce qui le poussera donc à 8 attaques on rappelle quand même que ce châssis bouge de 14 pouces il est super polyvalent c'est un anti-char c'est un anti-troupe il bouge de 14 tu parlais des missions tout à l'heure il peut aussi être un électron libre pour aller choper de l'objectif c'est très très bon son arme lance thermique est assaut donc ça veut dire qu'on peut le faire advance comme on l'a vu il y a des maisonneux qui permettent en plus d'éliminer le malus si jamais on advance la maison Raven on a vu qu'il y avait un stratagème qui permettait d'advance et charger ce qui a été très bien c'est que par rapport au profil Forge Ben que vous pouviez connaître la bite ronçonneuse Reaper a maintenant un balayage c'est à dire ça double ses attaques ce qui était un peu le frein en plus de son coup en point qu'il y avait dans Forge Ben qui a été diminué là qui freinait pour aller le chercher parce que 4 attaques avec une bite ronçonneuse sur un truc qui avait force 6 même s'il était multiplié par 12 on se disait bon voilà il ne va pas faire le café là le fait d'avoir 8 attaques force 6 ça commence à on se dit on peut aller l'envoyer dans des cordons on peut l'envoyer sur du mec d'élite au cac ou même en contre-close pour protéger quelque chose il ne va pas rigoler moi je l'adore je l'imagine trop au Raptor vraiment Jurassic Park assoutillé comme ça aller mettre des coups de fuseur et surtout le fait qu'il bouge de 14 qu'on va le faire souvent en advance fait que l'ennemi va être obligé de s'en occuper et que souvent derrière on aura peut-être des gros c'est la première ligne ok ils vont mourir mais derrière il y a les papas qui vont venir mettre des grosses claques moi le seul problème que je vois avec cette figurine c'est qu'elle est pas chère elle coûte 175 points et elle fait passer déjà ce qui était pas terrible dans cette V8 c'est les dreadnoutes pour des cons et il se trouve ça c'est vrai il y a un problème d'équilibrage pour moi pas forcément autour de cette figurine mais autour des dreadnoutes puisque 175 points on est au même prix quasiment qu'un Redemptor il n'y a pas débat ah bah non clairement c'est vrai que ça c'est ouais quand on voit mis à part en plus la qualité de la figue visuellement ça après c'est le hobbyiste qui est en moi qui parle mais quand on voit l'impact le mouvement le fait que ça va être un vrai preneur d'objets qui va pouvoir le défendre avec ses attaques en du 7 il faut aller le tap 105 plus un but au tir non il n'y a pas débat il n'y a pas débat et c'est ça qui est un petit peu dommage donc pour en revenir en tout cas sur lui toi tu recommandes le Helverine avec sa métrause donc avec un profil low cost à 174 points et le Warglave par contre là avec un fuseur encore une fois c'est une arme d'assaut tu pourras advance pour mettre la pression et tirer avec un malus de moins 1 avec ta lance thermique et ton fuseur bah à courte portée et pour le coup comme tu bouges déjà de 14 plus ton advance tu seras souvent à portée de ta home arme on passe ensuite au format on va dire moyen de ses IK avec le premier class Questoris donc c'est ce châssis là on va faire un petit focus sur son châssis puisqu'il va avoir 24 points de vie il va avoir une tranche dégressive à 12 PEV et une tranche tierce à 6 points de vie au niveau de sa faculté de mouvement il va bouger de 10 on y revient tout à l'heure mais le plus gros va bouger de 12 en fait en gros on va être petit châssis 14 châssis moyen 12 et gros châssis 10 il va toucher à 3 plus au corps à corps 3 plus au tir force 8 endurance 8 24 points de vie 4 attaques commandement de 9 le commandement n'a pas tellement d'intérêt sauf si on décide justement de le jouer en free blade et une sauvegarde à 3 au niveau de ses aptitudes avant de parler de son équipement il va avoir boucle ionique il va donc avoir une invulnérable à 5 au tir explosion mentor tu en parlais tout à l'heure c'est le premier qui va être là justement pour buffer les petits puisque relancer les jets de touche de 1 pour les unités classe arminger maisonnée donc attention amis à 6 pouces au moins de cette figurine et aussi alors là pour le coup ça va être valable pour l'ensemble des proches il va avoir la règle marcheur super lourd cette figurine peut pas être en retraite à la face de mouvement et quand même tirer et ou charger c'est un arlequin au même tour lorsque cette figurine bat en retraite elle peut se déplacer au dessus des figurines d'infanterie et nuées ennemies mais doit terminer son mouvement à plus de 1 pouce de toute autre unité ennemie de plus cette figurine peut se déplacer et tirer avec des armes lourdes sans pénalité à ses jets de touche enfin cette figurine ne gagne pas de bonus de couvert dû à un couvert même si elle est masquée à plus de la moitié il faut quand même noter qu'elle ne peut se désengager qu'à travers les unités d'infanterie et de nuées les motos vont la bloquer les monstres vont la bloquer il y a quand même des choses à faire par rapport à ça pour loquer un Knight on est d'accord le Preceptor donc le Knight Preceptor c'est comme on l'a vu au fur et à mesure du codex c'est un des seuls qui apporte une re-roll sur les armes l'air de sa maisonnée très bien mais qui apporte une re-roll autre que par stratagème il n'y en a pas beaucoup donc ça au moins il faut le noter il a cette particularité là après on va passer sur son équipement que va vous présenter Levy yes alors déjà il faut savoir qu'il coûte 419 points donc il a quand même comme pour l'ensemble de ces châssis là vu sa valeur en points quand même grandement baissé en tout cas maintenant il y a réellement débat de savoir lequel on va choisir et on va être capable dans une liste alliée d'aller en chercher un pour pas trop cher il est équipé nativement d'une tronçonneuse Reaper et d'un impulseur laser d'une mitraillette et de ses pieds titanesques la mitraillette on l'a déjà vu c'est lourd de 3 à portée 36 force 4 100 PA d'amage l'impulseur laser est par contre une nouveauté du codex et va pouvoir avoir deux profils d'armes le premier c'est 36 pouces lourd 2 D6 force 6 PA-2 damage D3 ce qui est très dommage c'est justement cette valeur aléatoire sur les dégâts et à haute intensité portée 18 pouces lourd D6 force 12 PA-4 damage D6 ensuite il va avoir une épée tronçonneuse Reaper qui est force plus 6 il va donc être à force 8 plus 6 donc force 14 PA-3 damage flat 6 et de ses pieds titanesques qui sont force utilisateurs donc force 8 PA-2 damage D3 et faire 3 attaques pour chacune de ces attaques quand on utilise ce profil d'armes il va donc passer en général à 12 attaques de force 8 PA-2 damage D3 à savoir qu'il a la particularité de pouvoir avoir une arme de carapace comme pour l'ensemble des classes quest oris et de pouvoir justement changer sa tronçonneuse Reaper par un gantelet Thunderstrike qui lui va faire un malus de moins 1 pour toucher mais qui va faire force x2 donc le passer à force 16 PA-4 damage 6 et de surtout à partir du moment où on va détruire un véhicule ou un monstre pouvoir infliger sur un 4+, des 3 blessures mortelles à une figurine ennemie à 9 pouces ça coûte 5 points de plus que la tronçonneuse il passera donc de 419 à 424 points si on décide de l'équiper il va aussi pouvoir changer sa métrailleuse en fuseur ou par un multilaser mais bon multilaser c'est lourd 3 à 36 pouces force 6 100 PA damage 1 clairement l'impulseur laser me plaît moyen très moyen il y a 2 figurines qui peuvent l'avoir le Preceptor et Canirex le Freeblade personnage qu'on va voir plus loin le côté trop aléatoire il y a des armes qui sont bien meilleurs que ce soit en basse intensité la Gatling va être meilleure en haute intensité l'obusier ou le canon thermique va être meilleur la portée de 18 pouces c'est un vrai frein voilà les profils mixtes donc c'est une arme de corps à corps ou une arme de tir me posent beaucoup de problèmes chez les IK en avoir un peut-être est-ce que je prends le Receptor la seule manière dont je prends le Receptor c'est si je prends des Armiger Elverine ce sera ce combo là pour que les Armiger Elverine aient la re-roll du 1 parce qu'il y a trop peu de re-roll pour maximiser leur tir pour saturer leur tir et lui il prend un peu grand-papa le grand frère qui est là au cas où mais l'impulseur laser va avoir tendance à me prévenir surtout pour son coût parce qu'on va voir on est toujours un peu dans cette fourchette là de coût pour les IK et les IK moyens et il y en a qui ont des armes qui sont je pense plus fiables en létalité ça rejoint ce que tu dis aussi sur le fait justement des rôles et donc d'avoir un modèle hybride qui on va le comparer aussi à sa valeur en point par rapport aux autres mais le problème des hybrides c'est qu'ils ne font pas très bien du corps à corps et pas très bien du tir par contre qui coûte plus cher que quelqu'un qui fera très bien du corps à corps on va aussi pouvoir parler du Knight Paladin c'est exactement le même châssis donc toujours force 8 en durant ensuite 24 peps 4 attaques en moment de 9 et sauvegarde à 3 il a exactement aussi le même profil dégressif il va coûter lui 423 points dans sa version avec une tronçonneuse reaper un obusiatie rapide 2 mitraillettes et ses pieds titanesques par rapport au profil de l'obusiatie rapide que tu as déjà soulevé tout à l'heure c'est porté 72 pouces lourd 2d6 force 8 fait à moins 2 damage d3 et quand on fait des stats on se rend compte que c'est systématiquement plus intéressant de pouvoir fiabiliser son nombre de tirs que son nombre de dégâts sur une figurine il va aussi avoir la faculté de pouvoir remplacer sa tronçonneuse reaper par un gantelet Thunderstrike dont j'ai parlé juste avant et ça coûtera 5 points de plus et de remplacer sa métrailleuse par un fuseur qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui si ce n'est qu'on est encore sur un profil hybride voilà il a l'obusier ça c'est avec la portée de 72 mais derrière il a soit une tronçonneuse soit un gantelet les pieds titanesques sont déjà très forts pour jouer le contre-close pour gérer des génies stylaires qui te foncent dessus pour gérer même un prince tyrannite parce que force 8 sur une enduce 7 d'un prince tyrannite détroit dommage avec la PA-2 le prince titi va déjà être sur son 1 vue A4 donc voilà moi les profils mixtes me posent un vrai souci je vous le dirai à chaque fois qu'on va en présenter un je vais donc très rapidement passer sur le knight errant qui lui va valoir 395 points donc on passe sous la barre des 400 points et ça commence à être assez intéressant même si on est toujours sur un profil hybride qui sera équipé d'une tronçonneuse reaper qui comme on l'a vu précédemment pourra remplacer ça par un gantelet sans travail pour 5 points de plus et il est surtout équipé d'une arme qu'on n'a pas encore vue qui est le canon thermique qui fait porter 36 lourd D6 force 9 PA-4 damage D6 à savoir que si on est à mi-portée donc 18 pouces on pourra jeter 2D pour définir le nombre de dégâts et défausser le plus bas qu'est-ce que tu penses de cette arme pour ne pas sortir les mêmes arguments que l'hybride le canon thermique on le voyait dans les générations dans les versions précédentes c'était l'arme quasiment systématiquement quand on pouvait changer les armes on le changeait par le canon au busier et je pense qu'on le ferait encore le lourd D6 combien de fois on a lancé ce dé et puis on voit 2 donc 2 tirs super sur du 3+, et voilà le mec réussit son invue et en fait la moitié de la figurine elle ne servit à rien entre guillemets carrément voilà je te propose qu'on passe tout de suite pour le coup sur un des chouchous du codex c'est le Knight Gallant c'est le Knight le moins cher du jeu c'est le spécialiste du corps à corps donc 354 points c'est quand même vraiment peu il a exactement le même profil que les autres si ce n'est que lui il va gagner une attaque il va donc passer à 5 attaques c'est le spécialiste du corps à corps il va toucher à 2 plus au corps à corps dans son profil maximum et à 3 plus au tir il va être équipé et d'une tronçonneuse Reaper et d'un gantelet Thunderstrike justement pour pouvoir choisir est-ce que je veux te mettre toutes les touches sur du 2 plus ou est-ce que je veux m'impacter avec un malice de moins 1 ou là par contre je vais pouvoir faire plus de mortel et passer ma force 14 à force 16 voilà qu'est-ce que tu penses de lui et comment est-ce que tu le jouerais à combien tu les jouerais et pourquoi pas sur quelle maison tu le jouerais clairement à 354 points ça donne envie quoi ça donne envie d'avoir ce mec-là qui va foncer d'une droite on l'invitera de soirée ouais ouais mais avec ça son gant mais oui j'en ai à voir la maisonnée Thérine qui fait un D6 pour l'advance et la charge elle croustille là ça donne envie la Thérine qui croustille là de plus en pied titanesque force 8 il va te laver des cordons il a 15 attaques non non il est top moi j'en verrais bien au minimum un voire dans une liste full agressif avec un gros dominus au fond de court qui tire ou un gros crusader qui tire derrière et d'avoir ça avec des armilleurs qui font steam droite pour aller prendre les objets les défend aller impacter la ligne adverse et lui mettre une méga pression ou avec le Thérine de guerre avec 2 plus pour l'advance 2 plus pour la charge moi je l'aime bien 354 points c'est vraiment cadeau alors là c'est rigolo parce qu'on pourrait aussi très bien penser à une liste monodex où on va en mettre entre 2 et 3 pour maintenir une pression au front ou même en allié 354 points il y a plein d'armés qui vont être très contents de l'avoir d'accord et comme on l'a vu en plus les questories on va être obligé si on veut aller chercher des points de commandement en monodex d'en avoir au minimum 3 enfin au minimum 2 il faut que les 3 slots soient composés de questories aux 2 minutes les 2 minutes on va le voir sont beaucoup plus chers donc en avoir un à 354 points qui a une mission bien spécifique c'est d'aller mettre la pression ça va permettre quand on va faire des listes de pouvoir aller chercher celui-là en disant tiens je ne conserve pas trop de points ça va peut-être me permettre d'avoir un bataillon à côté parce qu'à 100 points près je peux aller chercher la moitié d'un bataillon d'un mec ou une partie d'un bataillon Astra Militarum d'aller mettre plus d'options sur un Dominus d'aller mettre plus d'options sur un Crusader qui va tirer donc non je pense qu'on va en voir pas mal et moi je vous conseille de démonter vos E-Caps justement pour pouvoir jouer là-dessus ouais carrément on enchaîne ensuite avec le Warden Warden qui vaut 411 points on revient sur un châssis standard avec uniquement 4 attaques et le fait de toucher à 3 plus au corps à corps il est équipé d'une tronçonneuse Reaper et d'un canon Gatling Avenger d'une mitraillette d'un lance-lame lourd et de pied titanesque on découvre la canon Gatling Avenger qui a un profil très séduisant c'est un profil historique de l'ancienne version aussi qu'il a gardé portée 36 pouces lourd 12 force 6 PA-2 Damage flat 2 et là on se dit c'est peut-être un des hybrides qui est jouable clairement surtout que je vous le rappelle il y a un leg une relique qui fait passer son canon Gatling Avenger à l'ordre 14 avec sur chaque 6 pour touche on a deux touches donc là on commence à avoir la statue d'hommage 2 ça lave du primariste ça lave quasiment toute l'élite qui est en deux points de vie quitte à prendre un hybride ou un gardien de but avec une possibilité de contre-close moi clairement je reste sur le Warden en plus à 411 points il n'est pas très cher enfin il n'est pas très cher il est au moyen au niveau de cette classe là et des hybrides moi quitte à en choisir un c'est celui-là qui me plaira ouais carrément et d'ailleurs vu que tu parles de rôle de gardien de but quelque chose dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui c'est les armes de carapace est-ce que c'est peut-être pas le premier sur lequel tu serais séduit justement pour en mettre une exactement parce que sur un corps à corps on va se dire que souvent on va le faire advance pour utiliser la strade pour aller mettre la pression donc c'est des armes lourdes des armes de carapace donc on ne pourra pas les utiliser sauf si on a la bonne maisonnée on aura un malus mais tu ne joueras pas des corps à corps dans cette maisonnée là voilà exactement sur un très très gros qui va être spécifique au tir le problème c'est que rajouter encore des choses ça va devenir une si prioritaire pour l'adversaire si tu commences à lui mettre une arme de carapace type le storm spear pour aller fumer du véhicule lui typiquement c'est celui sur lequel je pourrais aller chercher l'iron storm pour être vraiment dédié anti-élite anti-groupe d'élite planqué dans les couverts voilà oui c'est sûrement celui-là sur lequel j'irais mettre les 15, 17, 40 enfin 30, 45 points selon l'arme de carapace déjà parce que ça a de la gueule en plus d'avoir un carapace et puis c'est celui qui serait sûrement le plus cohérent en ratio coût pour en avoir un et c'est aussi ça te permet le problème en fait pour moi la seule faille de cette arme c'est que c'est qu'une seule arme qui fait 12 tir tu ne peux donc pas les splitter alors qu'en ayant justement une deuxième arme anti-élite ça prend tout son sens de pouvoir mettre la pression sur deux unités différentes on enchaîne avec le dernier Questorys qui est la version full tir c'est moi on a parlé justement de rôle un petit peu hybride et là où notre coeur s'est arrêté c'était sur la version full corps à corps elle va aussi s'arrêter sur la version full tir qui est le Knight Crusader qui lui on l'a retenu dans sa version à 481 points ça n'est pas la version de base avec le camion thermique et le canon gatling Avenger c'est justement en remplaçant le canon thermique par un obusier pour vraiment justement prendre les armes qui sont les plus fiables que ça soit pour faire de l'anti-char ou de l'anti-élite au niveau du reste de son équipement il est livré avec une métrailleuse et un lance-flamme lourd c'est un petit peu dommage le lance-flamme lourd parce que c'est ça qui va lui faire grimper en point aussi puisque le lance-flamme lourd qui a quand même 17 points donc pour rappel il est à 481 points et il va pouvoir balancer 12 tirs de force E6 PA-2 3 tirs de force E4 et limite selon on ne va même pas en parler et surtout 2 d6 tirs de force E8 PA-2 d'un mage D3 qu'est-ce que tu penses de lui est-ce que tu pourrais nous recommander une maisonnée ? une maisonnée après le but va être de le protéger donc typiquement on va plutôt aller sur le Taranis en Questor Mechanicus pour lui donner le fil d'Opein à 6 parce que lui il va être fond de cours c'est un peu l'ambiguïté d'avoir un canon thermique c'est pour ça que de base déjà avant dans les versions précédentes et même là on va remplacer son canon thermique il a une Gatling Avenger de 36 mais l'obusier qui est de 72 le but c'est qu'il soit à la limite de sa zone pour mettre la pression pour pouvoir aller chasser le truc qui est un peu loin et se protéger des trucs qui avancent avec sa Gatling typiquement du Primaris Raven Guard qui est en mode infiltration ce genre de choses c'est pour aller les débusquer donc moi je vais jouer en Taranis Kill No Payne ou en Hawkshrod pour doubler ses PV pour qu'il soit tout le temps au maximum quasiment de capacité de tir moi c'est un de ceux on le voyait déjà beaucoup avant dans les précédentes c'était quasiment le seul écart qu'on voyait c'était on sait sur V7 ou même V8 c'est quand même le tir qui est la phase la plus forte et donc on va systématiquement se diriger quand même vers la version de tir voilà surtout qu'avec la Big Fac la possibilité d'engluer ou en tout cas d'arriver d'impacter tour 1 va commencer à devenir de plus en plus limité il n'y a que vraiment que quelques armées qui auront cette possibilité là avec des FEP des TP type Quicken ou le Cristal Noir donc lui protégé par des petits gars devant des armilleurs ou des spécialistes de CAQ on sait qu'il va avoir 2, 3, 4 phases de tir sans souci et son but c'est de le faire très très mal et de saturer et le mix canon au busier et gatling je pense est pour moi le meilleur même s'il est un tout petit peu plus cher ouais carrément on peut aussi le mettre en cul mécanicus pour justement si c'est ta seule grosse cible fond de cours pour jouer justement sur le trick pour lui mettre une invulnérable à 2 ou ainsi de suite on est encore sur un châssis de Questoris ça fait que le stratagème pour baisser son invul est à 1 point et pas à 3 comme pour les plus gros donc pour 2 PC on peut lui donner une invulnérable à 2 si c'est un seigneur de guerre donc tu en as parlé tout à l'heure il ne faut pas oublier aussi que si on décide de ne jouer que celui-là comme il est équipé d'un canon gatling on pourrait aussi lui mettre la relique pour gagner 2 tirs voire plus avec les petits procs quand on fait du 6 on passe ensuite au personnage qui est quand même une excellente surprise de Skalex puisque c'est une nouvelle figurine en tout cas puisque c'est un nouveau kit on va dire on peut lever la lunette pour voir le petit personnage qui est à l'intérieur et elle est aussi livrée avec justement le piéton on va parler donc de Carny Rex le problème c'est que déjà c'est un free blade le problème aussi c'est qu'il est monté sur un châssis hybride et depuis tout à l'heure on critique un petit peu ces profils-là il vaut 450 points tout inclus puisque c'est un personnage au niveau de ses aptitudes il va avoir un bouclier unique donc une invulnerable à 5 explosion ça on s'en fout il va avoir la règle Seer Hector si Carny Flex est retiré à 0 PV sans exploser placer Seer Hector à 3 pouces ou moins de lui et avant de retirer Carny Flex Seer Hector est traité comme un passager débarqué d'un transport détruit s'il survit Seer Hector utilise son propre profil ci-dessous et ses propres mots-clés ci-dessous et est armé d'un pistolet archéotechnologique son unité n'est pas considérée comme étant détruite quand que Seer Hector n'est pas tué et ça c'est très très fort puisque c'est un petit peu similaire à la logique qu'on a chez les ultramarines qu'un sergent Cronus et donc c'est super fort puisque on va être capable justement de le cacher pour empêcher l'autre de marquer un capé ou ce genre de choses c'est quand même assez intéressant il a aussi la règle briseur de chaîne jeté indécis à chaque fois qu'une figurine Imperium Ami fuit alors qu'elle se trouve à 6 pouces ou moins de Carny Rex sur 6 cette figurine ne fuit pas au niveau quand même de son profil il faut noter que lui par contre va toucher à 2+, au corps à corps et au tir et équipé d'un impulseur laser qui pourrait appeler à 2 profils il va soit à 18 pouces faire 2 décis tirs de force 6 PA-2 damage D3 soit à 18 pouces lourd D6 force 12 PA-4 damage D6 il est équipé de la main de la liberté qui est l'équivalent d'un gantelet en un petit peu plus boosté puisque ça va être force x2 donc force 16 PA-4 damage 2 D6 et pas 6 lorsque vous attaquez avec cet arme soustrayé 1 ou j'ai de touche tout j'ai de dégâts inférieurs à 6 avec cette arme compte comme un 6 et si un véhicule ou un monstre est tué avec cette arme alors on pourra choisir une TMI à 9 pouces au moins et prendre un D3 blessure mortelle sur un 4+, c'est de la projection qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet homme si ce n'est que tu as déjà critiqué un petit peu tout à l'heure l'impulseur laser je ne te permets pas bah non mais c'est dommage parce qu'il y a un perso c'est un Freeblade c'est un profil hyboïde et il a l'impulseur laser ok du mec qui descend et qui débarque et un perso avec son petit pistolet archeo technologie pistolet 1 à 15 de portée force 5 paie à moins 2 de dégâts mais non enfin c'est dommage parce qu'on aimerait avoir des persos on aimerait leur donner un caractère comme il y avait Gérantus dans le codex de la V7 mais moi je ne vois aucune raison de le prendre il a tous les mauvais points qu'on a pu évoquer en tout cas de mon point de vue c'est un Freeblade donc on va être obligé en plus ses qualités ses fardeaux sont prédéterminés non moi je ne vois pas sauf des mecs qui veulent jouer fluff et tant mieux mais non même sa main de la liberté sauf pas le perso et sauf pas le Freeblade carrément ouais donc écoute Si Recture si tu nous regardes viens pas à notre soirée désolé on va enchaîner avec une grosse découverte de ce codex puisque ça fait partie des deux nouveaux justement chevaliers qui sont arrivés avec ce codex là puisqu'on va passer au Knight Castellan c'est le premier classe Dominus lui par contre son châssis est un petit peu plus burné puisqu'il va avoir 28 PV il va donc avoir des tranches dégressives à partir de 14 points de vie et 7 points de vie il perd 2 pouces de mouvement par contre il va bouger de 10 il touche sa 4 plus au corps à corps et 3 plus au tir mais c'est pour ça qu'il est là au niveau de son équipement il est équipé d'une lance Volcano qui va faire portée 80 lourd D6 force 14 PA-5 c'est un pas de New York cover le force 15 le PA-5 3 D3 points de vie vous pouvez relancer les jets de blessure ratée quand vous ciblez des unités titanesques avec cette arme il va être aussi équipé de 2 missiles Shield Breaker où là pour le coup ça n'est pas que Shield Breaker c'est aussi Game Breaker puisque c'est porté 48 lourd 1 force 10 PA-4 damage D6 chaque missile Shield Breaker ne peut être tiré qu'une seule fois par bataille et une figurine ne peut en tirer qu'un par tour les jets de sauvegarde invulnérables ne peuvent pas être effectués contre les blessures infligées par cette arme on se rappelle qu'il existe un stratagème qui nous permet de cibler un personnage ennemi si il n'est pas visible et si c'est le Népal la figurine la plus proche va te faire foutre les règles il est aussi équipé de 2 canons siège breaker jumelé il va donc pouvoir avec ses 2 canons faire lourd 4 D3 force 7 PA-1 damage D3 et sa dernière arme donc sur sa main gauche ou sa main droite d'ailleurs il va avoir un décimateur à plasma qui a 2 profils d'armes les 2 profils d'armes tirent à 48 pouces on va avoir lourd 2 D6 force 7 PA-3 damage 1 ou alors la version surchauffée lourd 2 D6 force 8 PA-3 damage 2 et on prendra une blessure mortelle à chaque jet de touche de 1 pour rappel on n'a pas beaucoup de relance de 1 dans ce codex qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui comment est-ce que tu jouerais quel est son rôle Maisonnet et ainsi de suite Maisonnet est sûrement une qui va lui donner de la résilience donc ce qui va être Taranis ou Hochschrode pour qu'il ait toujours un profil le plus résistant possible clairement on va le voir avec son autre copain Dominus le Valiant les 2 ont des rôles bien spécifiques lui c'est un fond de cours il a une portée de 48 ou de 80 sur la plupart de ses armes fond de cours grosse plateforme de tir 28 PEV allez viens me chercher j'ai ma 5 plus 1 vue avec les stratagèmes je peux en plus diminuer cette 1 vue voilà c'est comme ça que je le verrai je sais pas si c'est celui qu'on verra le plus peut-être je sais pas moi en tout cas l'autre que tu vas présenter à ma préférence pour le côté le côté harceleur et surtout ses armes autre profil ça va être le Knight Valiant donc le deuxième nouveauté de ce codex en classe Dominus comme tu l'as dit il est beaucoup plus séduisant parce qu'il a des armes qui sonnent comme vraiment vraiment pétées il est équipé d'un harpon Thunder Coil qui va faire porter 12 pouces lourd 1 force 16 PA-6 donc c'est le Brigger Cover damage 10 flat 10 et vous pouvez relancer les jets de touche ratés lorsque cette arme cible un véhicule ou un monstre de plus si cette arme affiche des dégâts l'unité subit des 3 blessures mortelles en plus ta gueule le rhino c'est pas les 11 PV il t'en manqué un bouge pas il arrive voilà ensuite il va être équipé d'un canon siège breaker jumelé il va donc pouvoir faire 2 D3 tirs à 48 pouces de force 7 PA-1 damage D3 de 2 fuseurs jumelés il va donc faire 4 tirs de fuseurs et surtout de 4 missiles shield breakers qui pour rappel vont faire porter 48 lourd 1 force 10 PA-4 damage D6 chaque missile ne peut être tiré qu'une fois par bataille et on ne peut en tirer qu'un par tour et les jets de sauvegarde invulnérables ne peuvent pas être utilisés contre ce tir c'est un petit peu la version ta gueule c'est magique qu'on peut trouver c'est très 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 fort qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui on rappelle quand même qu'on a quand même le droit à ses sauvegardes normales quand on est victime d'un tir de missile shield breakers même si c'est PA-4 missile shield breakers clairement oui c'est avec le stratagème pour pouvoir aller shooter un perso c'est juste énorme le fait qu'il a sauvegarde ça va être la blague ça veut dire que tu vas vouloir l'utiliser tu vas louper ton tir le mec va te faire réussir une sauvegarde à 5 miraculeuse parce qu'il y a un bout de pied dans un couvert mais il est rule breaker mais il va apporter tellement de moments épiques dans des parties que ça va être top il y a aussi le canon de conflagration dont on n'a pas parlé sauf quand on parlait des reliques et des legs portée 18 lourde 3d6 force 7 PA-2 2 dommages cette arme touche automatiquement dans sa version relique on relance pour blesser ça c'est voilà cette arme là et le harpon le harpon est vraiment destiné anti véhicule ou anti monstre parce que le lourd de 1 si tu ne peux pas ré-roll pour toucher autre que en ciblant un véhicule ou un monstre c'est dangereux et la portée 12 mais moi j'aime ce profil là parce qu'on le voit bien foncer dans les lignes commencer à mettre la pression ok il a des portées courtes mais il va falloir s'en occuper tu n'as pas le choix parce que tu sais quand il va être apporté il va te faire super mal qu'est-ce que tu peux dire aussi sur son explosion puisque là c'est un petit peu différent des classes qui ne sont pas dominus c'est ça aussi qui me plaît dans celui-là dans la version valiante c'est que tu as envie de l'envoyer limite pour te dire bah vas-y fume-le l'explosion de bi-réacteur à plasma donc pour les classes dominus aussi bien valiante que le castellan si cette figurine est réduite à 0 point de vie jeter 2 dés de 6 avant de la retirer du champ de bataille si 1 des 2 dés donne 6 elle explose et chaque unité à 2 dés de 6 pas subit déci blessure mortelle à la place si les 2 dés donnent 6 chaque unité à 3 dés 6 subit des 6 blessure mortelle et je rappelle qu'il y a un stratagème qu'on vous a présenté qui fait qu'au lieu que ce soit sur un 6 ça peut être sur un 4 plus donc je vous laisse imaginer le temple solaire de ce mec-là qui au tour 2 ou au tour 3 et dans les lignes vient déjà de faire très très mal avec ses canons on arrive l'adversaire il va enfin à le fumer et là attends bouge pas moi je vais pas partir tout seul et voilà il emporte tout avec lui et ça c'est juste c'est juste top aussi dans l'image dans l'image des super lourds combien de fois on a utilisé un point de co pour relancer l'explosion et espérer faire un 6 parce qu'on est au milieu des lignes là on a un strat on peut quasiment s'assurer avec le strat sur les 2 dés de 6 faire au moins une explosion voir la super méga explosion du bireacteur c'est top on a fait le tour de l'ensemble des châssis du codex il nous reste une entrée qui est une fortification mais déjà au niveau justement des classes Dominus toi dans quelle optique tu vas prendre les deux l'un des deux voilà les deux je pense que ça arrivera rarement plutôt un et moi ma préférence va vers le Valiant comme je l'ai expliqué pour le côté les armes sont pétées et puis voilà les IK moi j'ai envie qu'ils bougent j'ai pas envie qu'ils restent de court le Castellon est vachement plaisant en grosse plateforme de outils donc je pense qu'on le verra pas mal pour rappel 604 points 604 points après les armes sont très fortes c'est vraiment de l'anti véhicule ou de l'anti lourd l'anti élite moi j'irais plutôt chercher des IK de tir comme le Crusader ou autre un peu moins cher le Valurant avec ses armes surpétées qui coûte moins cher est-ce que tu m'as pour rappel 583 points moi j'ai enfin voilà moi après c'est ma préférence mais je le vois plus comme ça les fics sont splendides en plus le Harpon est super gueule comme arme enfin toutes les armes toutes les nouvelles armes même l'impulseur laser dont on parlait et le dissimulateur plasma aussi les nouvelles armes ont une super gueule mais le Harpon on imagine trop le truc qui se crante dans un véhicule dans un monstre qui les tripe avant de te le ramener en plus on va maintenant s'attaquer à la dernière entrée du codex qui est aussi une surprise c'est le fait que ce codex a accès à des fortifications qui coûte 80 points on va parler donc du sacristan forge shrine il a aussi la particularité donc d'avoir pas mal d'aptitudes la première c'est structure secteur mécanicus après avoir été placé un sacristien de shrine enfin cette figurine est traitée comme un élément de terrain secteur mécanicus elle ne peut jamais se déplacer elle n'est traitée ni comme amie ni comme ennemi elle ne peut pas être ciblée ni par des attaques ni par certaines aptitudes il y a quelques petites particularités quand même quelques précisions qui font plaisir en tout cas sur le fait que les unités infanterie vont devoir justement escalader en vertical pour pouvoir l'escalader en tout cas il y a une petite différence qui est faite entre les unités d'infanterie et de nuée puisque les infanteries elles peuvent accéder à n'importe quel point alors que les unités qui ont vol infanterie ou bête eux vont devoir passer par les échelles ou par les poutrelles au niveau réellement de la plus-value de cette unité c'est pour son aptitude auto-sacristant tiens pardon à la fin de votre phase de mouvement un véhicule impérial knight de votre armée se trouvant à un pouce ou moins de cette figurine peut utiliser l'auto-sacristant de la Forge Shrine s'il le fait il ne peut ni tirer ni charger à ce tour et sa caractéristique d'attaque est réduite à 1 mais vous pouvez alors choisir de résoudre les effets suivants en gros on va pouvoir gagner des 3 points de vie si jamais sur la plateforme on a un tech priest ou un tech marine ça sera automatiquement 3 points de vie on va aussi pouvoir choisir l'autre faculté qui va être rituel de rechargement si le véhicule est équipé de missiles field breakers il récupère tous ceux qu'il a tiré précédemment au cours de la bataille s'il n'en a pas ou que si son chargement est plein alors en gros il va pouvoir fiabiliser les tirs aléatoires qu'il aura et sera automatiquement poussé à son maximum c'est à dire que s'il fait 2 de 6 tirs ça sera automatiquement 12 si on prend par exemple le cas du gros lance-flam orc c'est celui vous en avez plein sur le bras ça fera flat 18 touches c'est fort mais il ne faut pas qu'il soit déplacé pour ça ou alors dernier effet ça va être rituel de ravitaillement jusqu'à la fin de votre prochaine phase de mouvement augmentée de 6 pouces la caractéristique de mouvement du véhicule un véhicule ne peut utiliser un auto-sacritien qu'une seule fois par tour ne peut pas tirer à ce tour là pour moi tue la figurine tue ce décor c'est un peu dommage puisqu'il y avait une volonté de la part de Gaines d'amener des décors un peu comme le portail harlequin Eldari le WebWebGate WebWebGate encore une fois le fait un ICA c'est 160 400 ou 600 points qui ne tire pas pendant une phase c'est pas possible et si jamais c'était une version full cac il n'a rien à foutre là il est ailleurs il est ailleurs le garçon je ne vois pas où on conteste pour la joie surtout à la 80 je suis complètement d'accord avec toi encore une fois je pense que pour conclure c'est une très belle initiative une tentative de Game Workshop que de créer des décors qui vont booster certaines armées certaines figurines et ça c'est cool maintenant là ça le rend quasiment injouable puisque sur 5 tours de jeu ça va justement couper complètement un gros budget dans son armée et le rendre complètement inutile on a fait le tour justement des stratagèmes des reliques de l'équivalent de Traits de Légion et de l'ensemble des datasheets de ce codex qui est une super super belle surprise ça va faire revenir les IK au goût du jour ça va peut-être même chambouler le metagame ce qui est même assez intéressant puisque au début de la V8 c'était la part belle on va dire au canon laser à cause des Storm Raven ou à cause de ce châssis ensuite ça est passé sur de la saturation de faible force tu vois ce que je veux dire ou au maximum de l'anti-élite et là et bien peut-être qu'on va revoir justement de l'ultra marine peut-être qu'on va revoir du Space Marine du Chaos ou genre d'entrer revenir on va dire justement sur les tables pour contrer ce genre de châssis ne serait-ce que pour le bavoulercement de la méta c'est très positif qu'est-ce que tu as pensé toi des unités si tu as envie de revenir sur certaines d'entre elles ou sur le bouquin de ce codex moi le Dex me fait plaisir je suis un joueur IK je l'ai joué de manière compétitive on n'en jouait plus ça se faisait comme tu l'as dit au début du méta ça se faisait fumer tout de suite il était cher en point il n'y avait pas de stratagème on était trop limité l'arrivée de la Dmec a fait qu'on pouvait commencer à le rejouer en allié avec quelques petits strats qui pouvaient le buffer le mettre full PV pendant une phase ou lui mettre lui augmenter son invulnérable là il y a un super Dex avec deux entrées moi les Armiger je pense que l'Arminger Warglave et même l'autre sont sûrement la meilleure entrée en ratio coup et en possibilité les Dominus sont top c'est très 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 méchant ils ont des armes malades mentaux voilà moi j'ai plein dans ma tête ça tourne dans tous les sens comme je le disais je l'ai dit plusieurs fois pendant la vidéo je pense qu'en plus ce qui va être génial c'est qu'on ne va pas avoir d'archétype que ce soit en compétitif ou en mou d'ailleurs en tournant la restriction j'ai hâte de voir comment les organisateurs vont pouvoir le gérer parce qu'il va falloir le gérer parce que le côté pas de doublette bah ouais mais je joue quand même c'est un Kika garçon ça va être compliqué sachant que que ce soit les questeurs impérialistes les questeurs mécanicus les stratagèmes les reliques il y a plein de choses à faire aller jouer plein de petits raptors à un miglève aller jouer un gros entouré de questeurs esquifoncent voilà il y a plein de trucs à faire en bataillon en allié moi j'ai hâte de m'éclater avec je pense qu'on est nombreux parce qu'on avait mis nos IK dans l'armoire qui prenait la poussière et il y a plein de choses à faire tu vois un truc que j'ai beaucoup aimé en tout cas dans ce codex c'est que Game Workshop n'invalide pas on va dire les anciens IK au contraire il les rend davantage jouables on a parlé de la version corps à corps de l'erran ou en tout cas du galant qui coûte que 354 points ça veut dire qu'en gros même les anciennes versions sont complètement jouables au contraire la version corps à corps qui était peut-être la plus décevante on va dire parce que le tir a toujours été plus fort qu'on va aller chercher quasi systématiquement pour contrebalancer certaines lacunes de certains codex Imperium et c'est juste super cool clairement en contre-close à 354 points d'avoir ça avec 12 attaques 15 attaques de pied titanesque c'est top ça fume beaucoup de choses moi qui jouais à des mecs mes robots j'aurais bien mis des armys armys gear ou arglev quand je les jouais en projection parce que c'est ce qu'il manque à l'admec en sista c'est super d'avoir autre chose que la scente qui elle va avoir comme mission d'aller faire le job ailleurs d'avoir peut-être ça en plateforme de tir ou en contre-close non non je pense qu'on va en revoir en monodex même si en point de commandement ça va être très dur on va falloir chercher plein de bataillons plein de bataillons super heavy donc ça va être compliqué ou en allié avec des petits détachements pour aller gratter du point de commandement non non ça va être c'est un super deck qui encore une fois ramène de la fraîcheur c'est ça qui est génial pour l'instant sur la V8 chaque deck ne tue pas le méta là au contraire parce qu'il y a des némésis comme tu l'as dit c'est à dire qu'on a eu plein de némésis les canons laser les fuseurs tu auras beau avoir des invus quand ça va passer que tu vas perdre une fille que tu vas perdre un quart de ton budget un quart de ta liste d'armée c'est compliqué ou aussi du contre avec du contre-lap tout simplement ou au contraire tu vas essayer de brainer justement le joueur IK parce que c'est un connex qui sonne comme très fort et qui peut sonner encore une fois comme facile à jouer il ne faut pas oublier on n'a pas beaucoup de figurines on va facilement se faire pouler ainsi de suite au contraire je pense que ce n'est pas un connex si facile que ça à jouer et ça c'est plutôt positif quand tu as 4 ou 5 figs ou un peu plus avec des armiguer c'est clairement un connex pas bourrin en fait tu crois que c'est bourrin sauf que quand tu en perds un ou voire deux ben non on va avoir tendance à avoir envie de foncer l'île droite et en fait non ça va jouer sur plein de choses c'est ça qui est top et voilà on a hâte de les voir et ça va faire beaucoup de bien carrément en tout cas merci beaucoup LOL d'avoir été là pour la lecture et l'analyse de ce codex IK si jamais vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé LOL n'hésitez pas à mettre encore un plus gros n'hésitez pas aussi à partager la vidéo à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer de supporter French Reggae Studio n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee le lien sera dans la description et on vous dit à plus c'est le WarGamer salut les WarGamers c'est Ville de French Reggae Studio votre chaîne d'avoir un live tuto et live peinture aujourd'hui je suis accompagné de LOL excuse moi je t'ai vu acheter ta danse avoir plus 1 où j'ai de touche au corps à corps mais attends c'est surtout que si jamais en étant terrine tu arrives au corps à corps tu vas envoyer du pâté en plus terrine pâté t'as vu que j'ai du mal ouais j'ai t'as senti qu'elle était là vous auriez vu son sourire ça fait une demi-heure putain j'ai frôlé de l'anubérisme une vraie identité et des vraies synergies combo aux IK entre eux et le suivant en plus va nous conforter dans cette opinion là il s'appelle corps exalté de 1 à 3 points de commandement attends non je t'ai trouvé super bon dans ta transition je voulais te la pourrir vas-y salaud t'es bon dans ta transition quand même ouais je reviendrai je reviendrai pas à tes soirées t'es content de ta transition je reviendrai pas je suis genre dans ta tête utiliser ce stratagème avant la b*** je suis genre dans ta transition je reviendrai pas à tes teus t'es pas je reviendrai pas à tes j'aime je vais t'en t'en t'en